Bonjour, bonjour et bienvenue dans Game of Roles saison 5 épisode 11. Je suis très content de retrouver mon équipe préférée. On est dans un dispositif un petit peu différent aujourd'hui, mais je vois le retour, c'est inconnaissable. C'est comme d'abord, en fait, il n'y a pas du tout... On vous a dit World Première. Les croqueries montaient sur caractère. Les croqueries étaient totales et voilà, c'est parfait. En tout cas, je suis avec Lydia, ça va Lydia ? Ça va très très bien. Lydia underscore underscore ? AM. Ah, ça me vénère. Vas-y, dis mon truc aussi. Je suis avec DasJDM, followez-le sur... Sur Twitter, Twitch, Instagram, ce que vous voulez. Mais si on doit te follow à un seul endroit. Ça dépend s'il paye ou pas. D'accord. Si vous payez Twitch, sinon on Twitter. Merci. MV, ça va ? Ça va, merci. Tout va bien, dormi et tout incroyable. Je suis prêt pour l'événement. Rappelons qu'MV, il a mis la petite graine il y a 6 ans quand on a fait un pilote et maintenant, il est encore avec nous. C'est marrant parce qu'à chaque épisode, on recule d'un an. C'est sérieux ? MV, il a mis la petite graine il y a 18 ans. Il y a 12 ans ! Il y a 12 ans, il y a 12 ans. On est allé sur Twitch. C'était extraordinaire. Et Mimolin, Lame, ça va ? Oui, ça va très bien. Je suis un peu déçu. J'ai l'impression qu'il y a moins de moyens ce soir pour cette séance. On n'a même pas de table. Les gens ne savent pas qu'on n'a pas de table. Les cadres font qu'on a l'impression d'être autour d'une table. Je pense que ces cadres font un peu cash misère et que les gens vont se rendre compte qu'on est vraiment à la bêche. Oui, avant quand même de parler un petit peu de ce qu'on est en train de faire, je voudrais parler un peu de l'équipe. On a Victor à la réelle qui est de retour. On a dit qu'il était à Dubaï pour faire des investisseurs des bitcoins. Il a dit, je reviens quand même pour la World 1ère où il ne se passe rien. Et il y a également Alba qu'on va suivre un petit peu dans cette soirée. Littéralement, on la suit là par contre. Voilà, il n'est pas loin. Et je rappelle qu'avant d'avancer, nous jouons à Aria, qui est un jeu de rôle papier qu'on peut trouver sur elder-craft.com. On m'a dit que c'était en rupture de stock. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nos portefeuilles, mais malheureusement, pas trop pour ceux. Donc, s'il en reste encore un à la FNAC, achetez-le. Et sans plus attendre, je vais expliquer pourquoi c'est une émission un petit peu spéciale. Parce qu'aujourd'hui, on a un partenaire. Alors, ce n'est pas le partenaire avec un grand P qui va nous accompagner pendant toute la saison prochaine. C'est des gens qu'on a rencontrés en avril. Et on leur a dit, écoutez, c'est bien ce que vous avez. C'est plutôt bien. Ils nous ont dit, c'est très, très cher. On leur a dit, s'il vous plaît, on n'a rien. Et ils ont dit, bon, OK, on va le faire. Et donc, cette entreprise, comme vous pouvez le voir sur le titre du stream, s'appelle Mado. M-A-D-O. On va vous montrer un petit peu. Donc, Victor, si tu peux activer Mado. Voilà. Montrez un petit peu où est-ce qu'on est en plan large. Donc, ce n'est pas du fond vert. C'est une techno un petit peu particulière à base d'écran LED et d'une caméra avec une grue. Et qui nous permet de nous emmener très loin dans plein de décors, vous avez vu, qui vont être créés pour l'occasion, pour vous immerger un petit peu dans le monde derrière. Même si on a toujours été en mode, on ne fait pas trop de décors. Là, on a dit, c'est la dernière. Maximum de caisse. C'est la saison. C'est la saison 5. C'est la dernière. On va faire une émission spéciale. Donc, on a sorti un petit peu les moyens. Et je remercie encore Mado. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette techno, restez après le générique d'Alba, parce qu'on va voir les boss de Mado qui vont venir. On va parler 30 secondes. Ils vont nous emmener dans plein d'endroits. On va pouvoir voir la techno, les transitions. Comment ça ? Et si vous avez des questions, on répondra à leurs questions. Voilà. Et profitez bien de ces petits nuages, parce qu'on va aller dans quelques instants dans la cité de Cachy. Victor, tu peux envoyer le previously et le générique. C'est incroyable. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans l'espoir de sauver Lyora, fille de Raoul, des mains du Maharaja qui compte la sacrifier pour accomplir une mystérieuse prophétie. Arrivés secrètement à la cour du Maharaja, ils font connaissance avec une princesse, qui leur propose de leur donner accès au palais en échange d'un service. Modifiée dans le livre du destin, la caste de naissance d'un homme dont elle est amoureuse, mais qu'elle ne peut pour l'instant épouser. C'est une longue quête qui s'annonce, où vont s'interposer les plans de Luminis, déesse de la nuit, Vernabule, inventrice géniale, Kala, dieu du destin, les voleurs de Cachy, et le temple prison qui flotte au-dessus de la ville et dont nul n'est jamais sorti. Comment va se terminer cette fantastique saison 5 ? Eh bien, vous le saurez dans ce dernier épisode de Game of Thrones. Et donc, nous étions quittés, vous aviez décidé d'aller à nouveau dans votre taverne préférée qui s'appelle les Mille-Dieu, où il y a une clientèle tout à fait particulière. Je vous la redécris pour vous plonger dans l'ambiance, pendant qu'à l'écran, vous voyez qu'on est au-dessus de la ville de Cachy. Donc, aux Mille-Dieu, c'est une taverne établie dans une longue maison à toit plat, elle doit être par là-bas, là, ouverte sur tous les côtés, tenue par une femme grande comme une montagne de muscles, elle s'appelait Siduri, qui soulève les tonneaux de bière avant de les vider dans des shops. Sur les murs, des milliers de petites figurines représentent les dieux de la ville. Evie était rentrée, Evie qui était un petit peu... Souviens-toi qu'il y a une Evie qui traîne un petit peu dans... Elle a posé la pierre noire donnée par Shadawé, la Rani, Rani, c'est un titre religieux, en disant, tu... Enfin, j'ai besoin d'aide. Et là est arrivée une vieille connaissance de vous, sidérale. Est-ce que vous vous souvenez de sidérale ou pas ? Oui, ah oui. Sidérale est là. Donc, sidérale, c'était un homme mystérieux que vous avez pris dans un chemin, un carrosse, voilà, exactement. Épisode 2. Et il dit, quel plaisir de vous retrouver, Evie. Alors, vous avez besoin de mon aide ? Je vois que... Ce n'est pas la pierre que je vous ai donnée, je vois que vous avez des gens qui vous aident. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait deux pierres noires. Oui, oui, nous avions rencontré sûrement quelqu'un que vous connaissez peut-être, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que la guilde peut faire pour vous ? Nous sommes à la recherche d'une clé. Une clé ? Oui, la clé pour rentrer dans le temple du destin. Est-ce que vous pourriez nous aider pour ça ? Alors, moi, je ne peux pas, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas le service que je peux vous rendre, en tout cas. C'est hors de mes compétences. Moi, je suis... Oui, il peut tuer qui on veut. Il peut tuer qui on veut, mais vous l'avez donné pour une raison spéciale. Avez-vous écouté le previously ou vous étiez persiste ? Non, je ne peux pas vous aider là. Je ne peux pas vous aider à déménager du jeu. Non, non, non. Non, mais notre but, de toute façon, c'est d'écrire, de renseigner le registre et d'augmenter de castes un personnage, un homme qui est l'amoureux. Bref, je ne sais pas lui dire, mais en gros, on doit écrire dans le bouquin et on sait qu'on peut se faire... Aider ou pas la guilde... La guilde des voleurs. Mais lui, il ne fait pas partie de la guilde des voleurs. Non, lui, c'était une pierre noire pour régler les problèmes. Je veux juste dire quelque chose à la régie que j'adore. On a un petit retour son. C'est compliqué, là, quand on parle. Voilà, si vous pouviez gérer ça. Et donc, la guilde des voleurs, il ne connaît pas la guilde... Non, non. Tu veux me mettre en relation avec la guilde des voleurs, c'est ça ? Non, non, pas du tout. C'est juste que la pierre noire que Cidéral nous a donnée, c'était pour régler les problèmes. Oui, régler les problèmes, tout à fait. Bon, ben là, on a un problème. Sauf que régler les problèmes, c'est tuer, non ? Je ne sais pas, moi, c'est régler les problèmes. Je l'ai un peu compris comme ça. Qui on peut tuer, du coup ? De toute façon, ce qui est compliqué, c'est que ce temple, normalement, tu peux y entrer si tu as la clé. En fait, la clé, c'est une sorte de métaphore pour dire si tu as vraiment été invité dans ce temple et que tu as le droit d'y rentrer. Voilà. Et ça, on n'a pas réussi, si je n'abuse, à vraiment percer le fait qu'on est... On a ce problème-là et l'accès au temple prison, également. L'accès au temple prison. Ah, mais ça, c'est le temple là-haut, ça. Qui est encore plus haut que notre tapis volant. Moi, effectivement, Cidéral, moi, je peux tuer des gens, si vous avez besoin. Le Maharaja, c'est un peu hors de prix, mais s'il y a d'autres personnes que je voulais... Ah, parce que c'est payant, en plus ? Ou alors, là, la pierre noire, elle couvre pas mal de petits renseignements que je peux vous donner. Donc, ça ne sera pas payant. Je vois que vous ne perdez pas de noire. Oui, jamais. Vous m'avez fait payer 5 pièces d'or pour ce carrosse. C'est vrai, c'est vrai. Pour faire 30 mètres, c'était vraiment... Ça a été compliqué, j'ai été généreuse ce jour-là. Bon. Est-ce qu'il y a moyen, du coup, pour aller dans cette prison, par exemple ? Les gens qui savent tout et qui gèrent tout, toutes les opérations un petit peu illégales, ici à Cachy, ça s'appelle les Foulan. P-H-O-O-L-A-N. Si vous voulez, je peux vous dire où sont les Foulan. Ah, oui, par exemple, c'est pas mal. Ah, le crocodile ? Non, le crocodile. Crocodile ou les Foulan ? La pierre peut rembourser un des deux. Ah ! En fait, le crocodile, c'était la noble de Cachy qui pouvait nous mettre en contact avec lui. Pour ça, il fallait qu'on la range, elle. Non, c'était un noble de Cachy, mais toi, vous supposez que c'est peut-être Shadowé. Oui. Mais on n'est pas sûr. On a un peu tenté le coup de bœuf. Et les Foulan, il fallait qu'on... Il faut qu'on trouve la mère des Foulan, c'est pas compliqué. La mère des Foulan, oui. Mais lui, il l'a pour tuer des gens. Alors, il vous donne... Il vous dit... Donc, c'est un deal, Jeanne Mimolin, je vous accompagne jusqu'à la mère des Foulan et vous me donnez cette pierre noire, ça va ? Oui, de toute façon, on doit... De toute façon, la pierre noire, elle sert de monnaie pour... Normalement, c'est pour régler des problèmes. Oui, c'est pour régler des problèmes. Non, mais... Ok. Donc, c'est un deal ou pas ? On y va. Oui, on en a une deuxième, de toute façon. On a une autre pierre noire. Oui, mais là, les pierres font pas toutes la même chose, ça dépend de qui est là. Est-ce qu'on peut lui demander directement ? La pierre noire, entre guillemets, les pierres noires sont toutes similaires, c'est pour régler les problèmes ? Non, elles ne sont pas toutes similaires. Celle-là, elle est un peu spéciale. Enfin, je peux voir les différences. Celle-là, elle est prépayée, on va dire. Ok. Voilà. Je vous donne le renseignement. L'autre, ça me permet de me convoquer, et là, on négocie. C'est une carte prépayée de meurtre. Exactement. Alors, pas pour un meurtre, ça peut être pour un renseignement. Je peux vous donner ce renseignement. Parce qu'en gros, on a ce délire avec les Foulan, là. Oui. Et, mais bon, je ne sais pas si lui peut nous gérer ça. C'est sûrement Vernabule. Ça serait intéressant d'aller au temple prison, parce qu'on sait qu'il y a sûrement... Comment il a un super pseudo ? Cyberbrioche ? Cyberbrioche. Cyberbrioche. Voilà, qui est là-bas. Et on sait aussi que, quelque part en prison Obara, donc, il y avait aussi Carlulu Berluch. Oui. Donc, voilà. Ah oui, Carlulu Berluch. C'est vrai qu'on a deux infos de potentiel. On est d'accord que le temple prison, il est encore plus haut que l'on se trouve actuellement dans les airs. Il est très, très haut. Il est très, très haut. Le tapis est une métaphore. Comment ça ? C'est une métaphore de la scène de jeu. Là, pour l'instant, vous êtes à terre dans une auberge. Ah bon ? Ah d'accord. Que moi, sous le ciel de Christa. Mais oui, il est à 150 mètres de haut. Oui. Ok. D'accord. Mais ça, c'est pas dans ses compétences. Le temple prison, je pense que c'est dans les compétences de la mère des fleurs qui m'en doit une de fleurs. Je peux... Je fais en sorte que... La mère des Foulannes, tu veux dire ? Oui, elle s'appelle aussi la reine des fleurs. Parcons là-dessus, alors. Alors, on y va, non ? Allons-y. C'est tout ça. C'est tellement simple que je ne vais pas vous accompagner. Donc, on t'a donné une pierre. Vous sortez de l'auberge. Vous suivez le fleuve, vous le remontez dans la ville. Ok. Jusqu'arrivé à une zone où il n'y a plus trop de maisons. Et on est un petit peu, on va dire, dans la campagne. Mais on en est encore dans les limites de Cachy. Et au milieu, vous verrez qu'il y a un quartier, qu'on appelle le quartier flottant, qui est un quartier qui est construit sur l'eau. Donc, pas en pilotis, il flotte. D'accord. Donc, il y a un quartier flottant. C'est là où ils sont. C'est un marché cosmopolite. Et c'est là où se trouve la reine des fleurs. Ok. La reine des fleurs, un cas, la mère des fleurs. Exactement. Ok. Très bien. Je vous rappelle que vous êtes sur une route qui mène au grand palais d'où vous venez du Maharaja. Ou vous êtes sur le... Pas loin d'ici, il y a l'Académie de musique. Il y a la plage d'Archibald. Il y a la Maison Blanche de Vernabule. Et après, il y a le pont de la Prospérité et ainsi de suite. Où voulez-vous aller ? Nous sommes très tôt le matin. Alors, le gars, on a quand même cramé une pierre noire assez précieuse pour qu'il nous donne juste... Le mec, c'est un GPS glorifié, quoi. Ouais, mais sans moi, vous auriez eu du mal à le trouver, quand même. Probablement. Ah bon ? Ok, ok, ok. Je ne sais pas, je ne suis pas convaincue. Disons-nous ça. Alors, on est d'accord que tout ce qui est truc de la nuit, toi avec la noble là, on réattendra 22h, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai que c'est ce soir. Donc là, on est tôt le matin, on ne va faire que les trucs de jour. Oui, c'est ça. Ok. Et on n'a pas d'accès à cette prison pour l'instant, parce que la fameuse corde, elle est tombée. Non, la prison, c'est impossible. Peut-être la machine volante, mais ce n'était pas au point encore de construire une navette de Vernabule. Oui. Et il y avait une histoire de corde qui était tombée. Oui. Mais bon, ça, je n'y crois pas trop. Vernabule, elle nous méprise globalement toujours. Elle ne nous aime pas trop. Non. Après, c'est une knigayotte, ces gens-là, c'est de vanter, de mépriser. Donc, globalement... Où décidez-vous d'aller ? Que décidez-vous de faire ? On va voir le quartier flottant, non ? On va voir les poulaines. Oui, on peut y aller. Évie décide de... Évie prend le lead, vous sortez de l'auberge et vous descendez le long du fleuve des Dieux. Vous êtes le long du fleuve des Dieux et ça arrive, excusez-moi, voilà, vous longez le fleuve en aval et les maisons pas bien luxueuses des jantes cachées se transforment en bidonville de planches de bois. Et il y a de moins en moins de maisons et puis à un moment, vous êtes sur les bords d'un fleuve où il y a vraiment deux, trois cabanes. Et, effectivement, comme l'avait Prédit et Sidéral, se trouve au milieu du fleuve un quartier flottant, c'est-à-dire un groupe de maisons, mais construites sur une barge au milieu du fleuve. Et il y a, sur les bords du fleuve, des pirogues qui permettent de traverser le fleuve. Allons-y. Et je crois qu'on a une scène fleuve, la régie, si ça ne vous dérange pas, histoire de rentabiliser. Victor, il m'a dit, si toutefois je ne change pas la chaîne, tu me donnes des claques derrière la... C'est le début de l'émission, vous allez voir, l'année prochaine, ce sera encore mieux. Oh, un voyage ! Attends, c'est un tapis flottant ? Oui, volant et flottant. Donc, Batsuko, entre autres personnes qui ont des pirogues à louer, il y a ce passeur qui s'appelle Batsuko. Il n'a qu'un œil, il est tout maigre, il est tout pâle. Et il bouge sa pirogue avec un bâton. Oh, le passeur ! Il y en a d'autres ou c'est le seul ? Non, il y en a d'autres. Si tu veux, il y a un type hyper musclé qui s'appelle Rayo. Et il y a également une vieille grand-mère qui s'appelle Pomdi. La vieille grand-mère. Notez pas les noms, on va les oublier dans deux minutes. J'avoue ! Je fais ça pour faire plaisir au sub, ok ? Moi, je note tout. Moi, je l'ai tout noté. Alors, il vous regarde passer, mais il ne vous propose pas de monter. Ah, c'est sympa ! Ah non, mais dis pas qu'il y a un mot de passe, là. Moi, je vais aller voir Mamie. Mamie Pomdi. Ah, bien le bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Nous aimerions accéder au quartier flottant. Très bien. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Nous avons sûrement affaire, affaire. Nous savons quel genre de petit coquin se trouve ici. Alors, pouvez-vous me dire pour quelle raison vous voulez que je vous emmène au quartier flottant ? Je voulais rencontrer la mère des Foulanes. Alors, elle met la main sur l'épaule, elle dit figurez-vous que nous avons été spécialement entraînés pour voir la vérité, et vous êtes venus et vous nous avez dit la vérité. Je vous emmène sans problème. Vous avez réussi la page de... J'aurais jamais pensé que vous auriez dit la vérité, donc j'avais prévu des tas de choses, mais pas du tout. Voilà, c'est fantastique. Mais il suffit, c'est ça, il suffit de ne pas laisser... Moi, j'aurais pas dit ça, tu vois. Montez une embrouille. Vous êtes... Alors, vous arrivez sur le pont de bois, le quartier flottant qui est en fait comme un marché dans une ville, mais fait avec des... Des barges. Des barges, voilà, c'est ça. Mais vous avez l'impression, une fois que vous êtes rentré, de ne plus être au milieu du fleuve. En tout cas, alors, je vais vous décrire un petit peu. Le quartier flottant, c'est le QG des voleurs de tous les pays. On y vend des marchandises volées, de quoi y acheter, de quoi crocheter une serrure, des cordes, des chaînes, des masques, du maquillage. Et vous êtes accueillis par une personne qui s'appelle Coralali. Corara... Non, Corarara... On va l'appeler Corali. Corali, d'accord ? C'est vraiment, c'est Corararali. Corali. Bah, Corararali, non. Corali qui dit, bienvenue, je vois que vous avez été... Je vous avais été passé par... Vous avez été amené par la... Par Pomme-Di. Par Pomme-Di, bien sûr. Et sans aucun problème. Donc, vous êtes certainement animé de bonnes intentions. Bienvenue au quartier flottant. Est-ce que je peux vous faire visiter ? Ah bah oui. Est-ce qu'on risque de se faire vider les poches ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. La réponse, c'est oui ou c'est non ? Ah. La réponse, c'est oui ou c'est non ? Est-ce qu'il se vole entre eux ? Est-ce que c'est gratuit ou pas ? C'est gratuit, bien sûr. Ah bah alors la réponse, c'est oui. Si c'est gratuit, c'est nous le produit. Et Archibald dit, si c'est gratuit, c'est nous le produit. Et je vais laisser la parole à Alba. Ah. Qu'importe votre plan, honnête ou déloyale, bel âme ou charlatan, voici la capitale. Ici, tous les bandits s'arnaquent et se côtoient. Oui, c'est le paradis des gens de mauvaise foi. Ici, tout est permis et vous trouverez de tout. Mais si on vous demande, c'était déjà vous. C'est le quartier flottant, la fin guide de nos pas. Repère des brillants pour vivre, on fait tout ça. Vous suivez Coralie, qui vous guide entre ces dédales et vous arrivez sur une place de bois où un jardin a été recréé. Est-ce qu'avant de rentrer dans ce petit jardin où se trouve probablement la reine des fleurs, vous voulez faire des achats ? Je vous ai parlé de masques, de maquillage. Ah oui. Moi, un nécessaire à crocheter, ça m'intéresse. Un nécessaire à crocheter. Alors, il dit, oh, Coralie, doucement. Donc, Sage Petit est un vendeur de crochets. Il dit, vous voulez quoi ? Moi, je vous donne cinq crochets pour une pièce d'or. Donc, cinq crochets, cinq tentatives pour crocheter n'importe quelle serrure ? Alors, plus que cinq tentatives, parce que ce n'est pas Skyrim, tu ne les perds pas au premier cours. Ce n'est pas une utilisation. Simplement, il faut savoir crocheter, mais oui. Ah, tu ne sais pas crocheter ? Tu peux me montrer quelques tricks ? Sinon, c'est sous dextérité avec un malus, si tu ne sais pas crocheter. Tu peux me montrer deux, trois tricks ? Tu me fais un tuto, le top cinq des astuces du crocheteur ? Je veux bien te montrer, mais là, c'est cinq pièces d'or. Donc, cinq plus un. Tu as combien de dextérité ? Moi, j'ai 30. Moi, j'ai 60. 70. Oui, allons-y. Allez, j'aide le... 70. Le petit bandit. Ça perd vite, les pièces d'or. Donc, tu auras... Comment dire ? Normalement, c'est dextérité moins 50%. Donc, tu auras dextérité moins 30%. Ça va ? D'accord, OK. Voilà. 30, toi. Bon, insisté. Vous voulez acheter autre chose ? Oui. Oui ? Est-ce que vous ne vendriez pas par hasard des mallettes ? Des mallettes spéciales voleurs ? Des mallettes spéciales voleurs ? Ah, ça existe ? Pour mettre les crochets et les choses volées. Ah, genre, il y a un double fond et tout ? Alors, j'ai un sac de voleurs. Donc, c'est un sac qui est plutôt une sorte de mallette qu'on referme comme ça. Ouais, non. Ça ne te plaît pas trop ? Non, une mallette. Sinon, j'ai la même chose. Et j'ai encore un petit retour son. J'ai la même chose et elle est enchantée. Pour 30 pièces d'or, tu peux mettre autant de choses que tu veux dedans. C'est beaucoup trop cher, malheureusement. Ah, oui ? C'est un truc sans fond. C'est génial. Mais j'ai que 30 pièces d'or, donc je ne vais pas claquer 30 pièces d'or. Déjà, il ne reste plus que 30 ? Oui, vous avez dilapidé ma fortune. Du maquillage ? Il n'y a pas des mallettes genre normales à deux pièces d'or ? Non, à une pièce d'or, tu as cette mallette qui se referme comme ça. Ok, je prends ça, mais... Allez, mallette de voleur. C'est écrit dessus, genre mallette de voleur ? Non, non, non. C'est un bon sac où tu peux mettre des choses dedans. Et je jette un oeil au masque pour voir ce qu'il y a. C'est ça, le masque, c'est ça à quoi ? Alors, ce sont des masques, tu les mets sur ton visage et ton visage est tout noir. Et ça permet de... Tu n'as plus rien ? C'est la blackface. Alors, ce n'est pas tout à fait une blague. Ça permet quand tu fais un cambriolage, par exemple, qu'on ne te reconnaisse pas. C'est un masque rigide. Tu deviens sans visage, quoi. Voilà, exactement. Il y a quand même deux trous pour les yeux. Oui, c'est intéressant, ça. C'est combien, ça ? C'est gratuit. C'est une pièce d'or. Allez, on en prend, on en prend quatre. Une pièce d'or ? Une pièce d'or. Mais on ne me regarde pas, moi, je n'ai pas d'oseille. Si on doit aller, par exemple, sur la prison ? Si on doit faire quelconque méfait, c'est pratique. C'est pas con, c'est pas con. On en prend quatre. Quatre. Un, Archibald. Avec le budget de l'entreprise. Mais avec quel argent ? Avec les notes de frais. Vas-y. C'est du nécessaire de campagne. Là, s'il y a bien un truc pour lequel ça doit servir, c'est là. Mais on ne va pas tous voler en même temps. On ne sait pas. Si, par exemple, si on a une mission... On ne va pas se le repasser, ce n'est pas hygiénique. C'est combien, le masque, cher ami ? Une pièce. Une pièce d'or. Une pièce d'or. Ok, je t'en prends trois, je t'en prends quatre, tu m'en fais un gratuit. Fais un jeu de mentir-convaincre. Bien sûr, sans problème. Cette fois-ci, il n'y a pas la caméra D. Donc, il va falloir faire confiance à Daz, ce qui est vraiment quelque chose de très compliqué pour nous tous. Ce n'est pas évident. Attends, je confirme. 72. Sur 80. C'est réussi. Non ? Oui, si, c'est ça. Non, j'ai 80. Heureusement que je connais cette tête. Donc, tu as quatre masques pour trois pièces d'or. Voilà, parfait. Tu nous en passes un chacun ? Oui. Petit mot à la régie, puisque nous sommes sur le quartier flottant. Il y a également une scène quartier flottant. Voilà. Et, effectivement, vous entrez dans ce fameux jardin. Un jardin est très symétrique. Et au bout du jardin, c'est un trône de bois orné de fleurs gravées. La reine des fleurs, on va l'appeler... Elle existe déjà, celle-là. On va l'appeler chacal bancal, mais... Chacal bancal, mais au féminin, d'accord ? D'accord. Chacal bancal, la reine des fleurs, une femme en fort surpoids, uniquement vêtue d'un saris transparent. Voilà. Et donc, elle dit bienvenue, on m'a dit le plus grand bien de visiteurs, que vous êtes à la fois des gens honnêtes, des gens durs en affaires, et vous avez des recommandations d'une certaine guilde internationale avec laquelle je traite par poids. Donc, je suis très content de vous voir. Bienvenue chez les Foulans. Ah, merci. Alors, avant de commencer, chacal bancal, Madame Bancal peut-être ? Oui, vous pouvez l'appeler Madame Bancal. Madame Bancal. J'ai en ma possession un cadeau pour vous. Oui. C'est un bouclier que j'ai trouvé dans le bois de l'Iatas. Vous avez vu ça, comme on se rappelle de nos quêtes ? Alors, non seulement vous vous en rappelez, elle dit, écoutez, c'est extraordinaire, c'est vous qui m'apportez ce bouclier ? Oui. Mais vous savez ce qu'il représente ? Absolument. Attendez, attendez. Attendez, qu'est-ce qu'il représente ? Je recule d'un pas. C'est l'amour éternel. La dernière fois que Daz a ramené un objet et qu'il s'est travaillé pendant des années et des années. Ah, c'était la boîte ? Voilà. Oui, ok. Mais autre campagne, autre verse. Un instinct me fait juste reculer d'un petit pas. Donc, vous, comment ça s'appelle ? Tu donnes le bouclier, il dit, écoutez, en fait, la guilde des poissonniers, qui est une guilde de voleurs qui se trouve dans le royaume d'Aria, pendant des années a voulu faire un traité. Avec nous, et ça ne s'est pas très bien passé. Et là, ils nous ont promis un cadeau. Et ce cadeau, il n'est jamais arrivé. Donc, on se disait… Ils avaient menti, ben oui. Et en fait, vous l'avez apporté. Eh oui. Vous avez fait de grandes choses et je pense qu'on est beaucoup à devoir quelque chose. Ah. Donc, note qu'il va peut-être se passer quelque chose de positif dans le futur pour toi. Ah, enfin ! Ah, incroyable. Tiens, tiens, un commerçant qui arrive à aider des voleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est très étonnant. Donc, est-ce que vous êtes venu juste pour ça ? Et dans ce cas-là, je n'aurai que des remerciements à vous donner ? Ou est-ce que vous avez besoin d'autre chose ? Ah, ben d'ailleurs, du coup… En retour ? Non, 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 pas en retour. Pourquoi ? C'est un truc à part. Pourquoi ? Non, commence pas à faire des trucs de tractation de retour. Ben si, on lui a apporté justement… Non, 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 je lui ai apporté un bouclier, c'est un cadeau. C'est son bise à lui. Voilà, essayez de ne pas bousiller ça, s'il vous plaît. Merci, d'avance. Parfait. Merci la régie, fantastique. Nous sommes à la recherche d'une clé qui nous permettrait d'entrer dans le temple du destin. Le temple du destin ? Oui. D'accord, c'est tout ? Tu me regardes avec un air bizarre. Alors, c'est le regard moitié chacal bancal, moitié MJ, là. On a deux trucs, on a deux choses qui… Ah, c'est, et savoir aussi. Une fois qu'on rentrera dans le temple, comment faire pour passer devant le… Le géant. Le géant. D'accord, je note. Écrire sur le registre et également, notre deuxième grosse préoccupation, ça serait de réussir à entrer dans le temple prison. Le temple prison. Vous savez un peu comment ça se passe dedans, tout ça ? Absolument pas. D'accord. Ce qu'on sait, c'est qu'il est tellement perché haut dans les airs qu'en fait, il n'y a pas vraiment de gardien. Et que personne n'en est sorti aussi. Parce que personne n'en est sorti, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de barreaux et de gardes, puisque son altitude, c'est son système de sécurité ultime. Alors, la reine des fleurs va avoir un petit crush sur l'un d'entre vous. Donc, tu vas lancer les pieds. Tu relances ? Allez, rapproche le mot. Fais-nous rêver. Un ? Ce sera toi. Alors, Alji, moi, je demande deux choses. Déjà, cette jolie femme, j'ai vraiment envie de passer une petite nuit d'amour avec elle. Est-ce que c'est possible ou pas ? Ce n'est pas grand-chose pour tout ce que je vais vous apporter. Franchement, c'est personne n'y a qu'elle, tu enlèches le démon, elle passe la nuit de sa life. Oui, c'est vrai. Une petite titille de foutant de démon. Allez, ok. Ah, carrément. Ah, la meuf zéro pour parler. Non, mais c'est ça, le sens du collectif. Ah, bravo. On ne peut pas comprendre le sens du collectif. C'est incroyable. Elle s'abandonne à... Je vais vous demander un autre petit service de rien du tout. Comment déjà ? J'ai des petits voleurs à moi, des enfants, innocents. Ils ont été capturés par un odieux marchand d'esclaves qui se trouve sur le pont de la prospérité. C'est ce qu'on a croisé au début de la fois. Voilà, vous les libérez, on passe cette nuit d'amour ou l'autre dans l'autre sens et je vous dis tout, je vous arrange tout. Ah, il faut d'abord les libérer. Ah oui. Est-ce que par hasard, chère madame Bancal, est-ce que vous auriez, dans l'optique justement, de libérer vos petits voleurs, des explosifs ? Comment c'est ça ? Ou n'importe quel truc pyrotechnique. Non, non, non. Si vous jetez une potion d'une gramuse sur une péniche au milieu du club des dieux, elle va brûler, puis elle va couler. Oui, non, mais... Quand on brûle des bateaux avec des esclaves dedans, ils meurent ! Non, non, mais là, on va essayer de sortir les esclaves avant de faire brûler le bateau, mais c'est histoire d'effacer les traces au cas où il y aurait des analyses ADN. L'histoire se répète. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Je vais vous donner un indice, c'est que la péniche se trouve sous le pont de la prospérité, qui est le lieu le plus visible de la ville. Ah oui. On pourrait transformer ça en véritable phare. Non, mais du coup, on ne pourra pas le faire discrètement. Ça sert à faire de nuit, déjà. On est au milieu de tout le monde. Il faudrait peut-être créer une cohue ou une diversion. Alors, elle dit, j'ai un plan pour vous, si vous voulez. Ah oui. Bon, ben c'est parfait. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, qu'est-ce que vous faites d'abord ? Une nuit d'amour ou sauvetage d'enfants ? Dites-moi. Les enfants sont peut-être plus urgents, quoi. Saufetage d'enfants, peut-être. Attends, mais je veux dire, on y est. On est sur le lieu de la première tâche. C'est vrai aussi. Pourquoi ne pas l'accomplir ? En plus, mais moi-là, tu veux prendre des notes. Non, mais là, on est arrivé au petit matin. J'ai le droit de regarder ? Non, c'est dégueulasse, non ? Tu veux prendre des notes, c'est pour ta formation. Alors, là, on est arrivé au petit matin. Toujours avec l'accord de l'ordre. Ce soir, tu as quand même rendez-vous avec l'autre noble de Gachi pour aller voir la déesse de la nuit ou je ne sais pas quoi. Oui, mais en deuxième partie de la soirée, je peux aller voir Madame Bancale. Elle te dit aussi, peut-être faire libérer des enfants esclaves, c'est mieux la nuit. En plein jour. C'est vrai. Elle n'a pas tort. Alors, est-ce que... Ou alors, tu peux décider, je refuse, puisque je ne veux pas du tout te forcer la main. Vas-y, donc dis-moi... C'est le moment de faire le petit brunch crapuleux. Est-ce que tu passes une journée d'amour avec... Ah, c'est une journée, ce n'est pas une nuit, du coup ? Non, parce que ça va être... On est midi, là. Petit brunch, un petit brunch sexe. Alors, tu passes un moment plus ou moins grave, c'est un peu le taf aussi. Mauvaise nouvelle, la reine des fleurs, tu n'es pas son premier amour, on va dire, et elle a des IST. Oh, merde ! C'est le moment... Oh, c'est dégueulasse ! Oh, non, ça, je n'avais pas pris... Oh, la ch'touille ! La meuf, elle est maudite jusqu'au cœur de son âme, quoi. Ça, je n'avais vraiment pas pris... Elle est maudite par des démons. Alors, zéro. Zéro. Donc, c'est dix, hein. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. La syphilis ! Blénoragie... Oh, merde ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, je ne veux pas t'en parler, c'est affreux. Blénoragie, tu as moins de points de vie permanents jusqu'à ce que tu sois soignée. Ça fait très mal. Les enfants, protégez-vous. Protégez-vous et n'utilisez pas Google. Il faut aller où pour se faire soigner ? Chez un bon médecin, il n'y en a pas ici. Oh, non ! Mais il n'y en a pas ici, sur le quartier des voleurs. Il y en a peut-être ailleurs. Ok, ok. Bon, bah dis donc, je me rappellerais... Je voudrais te serrer la main pour dire bravo, mais je vais rester à distance. Mais vraiment, j'ai assez barrière. Ce n'est pas contagieux comme ça, Milo Mollin. Tu ne sais pas encore, mais ça ne se passe pas comme ça. D'accord, ok. Franchement, le chat noir, si je puis me permettre. Tu n'as pas de chance, toi. Franchement. Tu as donné ton corps. Ça, c'est vrai. Pour le collectif. C'est bon, c'est bon. Et vous décidez donc, alors que tu es un petit peu mal, vous décidez donc de repartir au cœur de la ville pour sauver les enfants. C'est bien ça ? Oui. Je ne vois pas comment on peut le faire, mais... Vous avez... Attends, elle avait un plan, à Soya. Oui, justement. Elle va nous parler du plan. Vous avez assisté au concert de votre vie, à la croisée des quatre chemins, et vous avez rencontré votre idole, Raoul. Vous êtes les quatre petits-enfants. Richard Michaud, Aurinelle, c'est ça ? Aurinelle. Aurinelle, tu étais ? Jason, Jason. Jason, et toi, tu étais ? Marine. Et Marine, voilà, Marine. Alors que vous rentriez à l'aube chez vous, à épisode 4, un petit village à 8 kilomètres, nommé Monteporto, vous avez croisé la route d'un voyageur d'Akaba ignoble du nom de Zoria, qui vous a proposé une place dans sa carriole. Vous vous êtes endormi pour vous réveiller dans des cages de fer, alors que les carrioles, transportant d'autres enfants aussi perdus que vous, allaient plein nord. Vous avez traversé le Voltourneau, le Tanaro, le village vide de Nomo, et les neiges des montagnes de la frontière, et depuis, vous avez été enfermé ici, dans la cale d'une grande péniche, sur le fleuve d'une ville inconnue, et je vous sors de ma mallette. Les fiches de personnages ! Les fiches de personnages ! Moi, c'est bon, je l'ai, Richard Michaud. Alors, les premières de la classe, alors, Richard Michaud, là... Regardez, il fait nuit, on redevient des marmots. Voilà, vous êtes... Le baguero, c'était qui ? C'était toi ? C'est moi, Aurinelle. Et toi, le plus beau, le plus belle de la classe. Jazon. Donc, je décris la scène. Vous êtes dans un entre-sol d'une péniche, dans un endroit inconnu, vous êtes dans des cages de fer individuelles où vous pouvez étendre vos angles à travers des barreaux, mais vous ne pouvez pas vous mettre debout. Les cages de fer sont fermées avec des cadenas. Toi, tu es hyper triste. Je suis désolé pour cette séance. Et donc, avec vous, il y a 12 autres enfants qui parlent une langue que vous ne savez pas parler. Et au fond de la pièce, il y a un escalier qui monte, mais juste sous l'escalier, sur une chaise endormie. Il y a un garde endormi. Un garde endormi qui s'appelle No Poro. No Poro ? No Poro. Que faites-vous ? On n'a plus aucune possession ou j'ai quand même ce qui a marqué Jean-Apeigne ? Oui, tu as un peigne. Alors, le garde est très, très loin ou il est un peu à côté ? Il est à 12 mètres. 12 mètres ? 12 mètres, c'est compliqué. C'est quoi ton temps ? Non, mais il dort. Oui, il dort. Franchement, il dort. Parce que toi, tu peux faire pitié, je me souviens. Oui, je peux faire pitié. Ah oui, c'est vrai. Ce pouvoir de ouf. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas des choses au sol qu'on peut utiliser pour crocheter la serrure, peut-être ? Alors, fais un jeu de perception. Vas-y, Marine. Et tu as trappé une MST. Non, je veux bien y aller. Tu as trappé le tétanos. 89, c'est raté. Marine cherche partout, elle ne trouve rien. Toi, avec ton peigne, tu le racles par terre. Est-ce que je vais essayer de casser juste un pain de mon peigne bricolé à la serrure ? OK, c'est un plan qui a 12% de chance de marcher. Vas-y. 12% ? Récemment. Voilà. Jason casse son précieux peigne. C'est pas ça. Ah, c'est les deux. Moi, j'ai vu un 90. C'est un 27. Dommage. C'est bon. Une autre idée ? Alors que le désespoir vous envahit et vous dites on va être vendu à des gens loin. Est-ce que si je peux l'attirer à moi, je peux tenter de lui mettre un coup de poing américain parce que j'ai mon poing américain sur moi. Mais comment on fait pour récupérer ses clés parce que s'il s'écroule au sol ? Non, mais tu l'as pas. Alors moi, je peux essayer de lui faire pitié et de demander à aller aux toilettes, par exemple. Ah oui. Comme ça, peut-être le temps qu'il ouvre, toi, tu peux le taper dessus. Mais on est tous dans la même prison. On est dans les cages individuelles. S'il t'ouvre la porte, est-ce que, comment on est disposé, est-ce qu'on est à côté les uns des autres ? Non, les cages, il y a deux rangées de cages et au milieu, il y a un petit couloir. Est-ce que si le garde va vers Marine, je peux le frapper ou je vais le faire trop loin ? Non, il faudrait qu'il s'approche de ta cage et après, c'est compliqué quand même de donner un coup de poing entre deux barreaux. Non, mais tu peux tenter. Tu peux l'attraper pendant que... Les cages, elles sont disposées comment par rapport à nous quatre ? On n'est pas sur la même ligne. Vous êtes... Donc, c'est-à-dire que pendant qu'il est avec Marine, un de vous deux peut essayer de l'attraper de l'autre côté et leur ramener contre les barreaux et les trangler. On est quand même des enfants, c'est un adulte, donc il faut vraiment... Oui, mais on est en prison. J'ai beau être un peu costaud pour mon âge, je suis mon âge, quoi. Et fait de surprise. D'autres idées ? Moi, je peux essayer de le soudoyer. J'ai des vêtements super moces. J'ai une compétence incroyable qui est celle de négocier du gratuit. Moi, je peux me faire passer pour plus vieux, mais je pense qu'il se souvient qu'il m'a mis dans une cellule. Et je peux lui dire que je connais quelqu'un. Bon, tu veux le réveiller, No Poro ? Euh... On n'a pas d'autre plan. Attends, attends. Moi, je peux être trop mignon. Donc, le plan des cabinets, on peut le tenter tous les deux. Ah, ouais. Alors, moi, j'essaye. Je suis à côté de Jason. C'est qui est le plus en intelligence ? C'est toi. Ouais, c'est moi, je pense. J'ai 110. Moi, j'ai 50. 30, moi. On peut tous décider d'aller aux chiottes, en fait. On le réveille en disant... Mais jamais, il va nous laisser tous aller aux chiottes. C'est quelques jours que vous êtes là, les chiottes, c'est un pot qui est dans votre cage. Ah, merde. Ah oui, forcément. On peut lui jeter les munitions qu'on a créées. Je vais lui dire que j'ai trop mal aux jambes et que j'ai besoin juste de me lever un peu. De marcher, quoi. Moi, c'est le gars de Jason. Tu vas essayer de lui parler, ça ? Je peux essayer d'être trop mignon et d'en faire des casses. Est-ce que je peux essayer de lui passer mon point américain ? Après, est-ce que tu auras la force pour l'assommer ? Moi, je ne suis pas un bastonneur, moi. Non, c'est compliqué. Moi, j'ai 10 en combat. Je suis juste bon. Sinon, attends, ce qu'on peut faire... Est-ce que quelqu'un peut me faire un jet de perception réussi ? Possiblement. Moi, j'ai 60. Moi, j'ai 40. C'est vrai qu'il a Jeff. En perception, j'ai 30. Moi, j'ai 40. Richard Michaud. Envoie-moi l'autre dé, s'il te plaît. Celui-là ? Oui. Merci. Enlève cela. Attention. Je le sens mal. Moins de 60. Allez, 39. J'aimerais le numéro de série de la serrure, s'il vous plaît. Alors, tu ne trouves rien de particulier. Par contre, tu entends entre deux planches, mais côté coq, une voix qui te parle. Et cette voix, tu l'as déjà entendue. C'est la voix de l'aventurière Heavy, qui était l'ami de ton idole Raoul. Une aventurière mineure, mais voilà. Et elle te dit on est là pour vous sauver, ne bougez pas. Et elle te passe un crochet, qu'elle vient certainement d'acheter au quartier flottant, à travers deux lattes de la coque. Un très beau bateau. Ah ben, c'est une péniche. Voilà. Donc là, je me retrouve avec... Un crochet. Donné par une personne qui s'appelle Heavy de l'autre côté. Alors, je n'aime pas cette personne, mais elle a l'air sympa. Elle te dit, juste, essaye de sortir tout doucement, on s'occupe du reste. Le reste est incroyable parce que je visualise un peu son équipe et je pense qu'il n'y en a absolument aucune idée de ce qu'ils vont faire. Mais OK, très bien. Du coup, j'essaye de crocheter la serrure. Il faut réussir à racheter de dextérité parce que c'est un... Comment ça s'appelle ? C'est un... assez rudimentaire. Il faut quand même réussir à racheter de dextérité. Bon, j'essaye et après, je passe le crochet. Si tu fais plus de 90, il se casse. Oui, non, mais ça va. Attends, pas déconner. 82. 82 ? Il se bloque, mais tu n'y arrives pas. OK, donc, j'essaie de le passer à... à Orinel. Alors, quand tu tends ta main avec le crochet, vos deux mains sont trop petites. Est-ce que vous avez un plan pour vous le passer ? J'utilise mon point américain pour gagner les quelques centimètres de plus. D'accord, tu récupères, tu récupères le crochet. Vas-y, à toi, passe-lui le... À la totale. Oh, pardon. Ah oui, il y a des écrans en dessous. Ouais, 100 000 euros de plus. 100 000 euros. Bon, 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 70. On a un setup trop grand, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Et 71. 60, c'est réussi ou pas ? Non, c'est raté. Bah non, je suis à 70. C'est assez dingue. Impossible, c'est hors de ta portée. Bon, alors, je le passe à mon voisin, je le passe à Jason. alors moi... tu fais autre chose que d'être beau, j'ai 20 dextérités. Et c'est le moment de claquer ton meilleur dextérité. C'est cadeau. Attends, t'as pas une malédiction, de bénédiction, de quoi que ce soit pour relancer de quoi ? C'est le gamin, là. Ah, merde. Et non, pour relancer, il faut couper la queue du chien. 96, allez, au revoir. Il l'a cassé. Alors, le pire arrive, puisqu'effectivement, il casse le truc. Et là, vous entendez une voix, des éclats de voix qui dit non, on n'utilise pas l'explosif. Si, si, je te jure, c'est un bon plan. Et vous entendez comme ça, il crie, et effectivement, le garde se réveille. Et qu'est-ce qui se passe ? Il monte à l'étage, il n'y a plus de garde. Est-ce que vous faites quelque chose ? Mais c'est qui ces psychopathes qui voudraient brûler un bateau des gens dedans ? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne l'aurais jamais fait, en tout cas. Du coup, le garde est parti. Je donne des énormes coups de pieds dans la porte de ma cellule parce que j'avais posé ça, il y avait un garde. moins de 40. Tu bourres. Et évidemment, je fais 29. 29 ! Enfin ! Alors, Orinel défonce la cage. Alors, tout le monde se réveille dans l'espoir d'être libéré. Et donc, vous entendez, ça sent un peu le brûler, ça commence à faire chaud. Et aussi, vous entendez des bruits de bataille à l'extérieur et des mélodies genre chouing, des coups de fouet, comme ça. Et que faites-vous ? Du coup, j'essaie de libérer mes camarades. Alors, du coup, on n'a pas de clé parce que le soldat est parti. On n'a pas de crochet parce qu'on a cassé le crochet. Défonce les portes. Comment je fais pour défoncer une porte parce que j'ai mis mes deux... Il n'y a pas une barre en métal à côté du bureau, de la chaise du garde ou un truc. Il y a quelque chose pour faire un levier avec les serrures. Il n'y a rien autour dans la salle ? Il y a... Si, il y a une épée qui a l'air bien lourde pour toi. Ok. Alors, je vais utiliser l'épée comme un levier. Ça marche, ça va faire un épée comme un levier. Je vais la mettre dans l'interstice de la porte et je vais forcer pour ouvrir la porte parce qu'apparemment, les cadenas et les serrures sont un peu limités. Oui, c'est un plan qui a 60% de chance de réussir. Vas-y. Tu peux le faire. On y croit, on y croit, on y croit. Avançons. Libération. 98, l'épée se brise. Putain, mais c'est pas possible. Je tromperais de moi. Normalement, on a un mètre de séparation et la tâche commune je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots. Donc là, on a pété l'épée. Est-ce qu'on ne peut pas ramasser un morceau de lame d'épée pour essayer de jouer sur la gâche de la serrure ? Je ne sais pas. Oui, là où il y a la garde de l'épée. Il aurait bien resté un bout d'épée sur la garde. Je vais taper sur ma serrure avec mon amulette de Raoul en espérant que mon idole me vienne en aide. Vas-y, un plan qui a 40% de chance de réussir. Il va faire 419, je vais prendre l'amulette, je vais mourir. Il va me poignard à la distance. Ah, c'est désespoir. 25. 25 ! L'amulette brise. Plus que jamais, tu t'es dit mais c'est Raoul. C'est Raoul qui va sauver. Il reste encore deux personnes enfermées. Est-ce que tu veux faire le coup de l'amulette encore ? Je te fais un jet pour les deux là. 40% de chance de réussir. Allez, allez. Vas-y, relance les dé. Marchons, non ? Je risque mon amulette. On a dit 40% de chance ? Oui, oui. Malheureusement, c'est un 41. L'amulette se brise. elle ne protège que toi. Oui, parce que Raoul n'aime que toi peut-être finalement. Aïe, aïe, aïe. Ah, le collector. Bon, allez-y sans nous. On va vous ralentir. Ça commence à sentir le brûlé, non ? Oui, ça sent bien le brûlé. Donc, tu veux monter à l'échelle au bout du... Attends, attends, attends. Alors que tous les enfants pleurent. Non, mais attends, attends. Est-ce que je peux récupérer le bout d'épée avec la garde là ? Oui, vas-y, tu le ramasses. Ok. Et j'essaye de la mettre entre les deux lattes. 30% de chances de réussir. Ah, de la mettre pour faire quoi ? Bah, pour faire... Essayer de sortir carrément par la coque, en fait, puisqu'on a réussi à me faire rentrer un crochet, je peux peut-être essayer de sortir. Non, mais t'es dans une cage. T'es dans la cage encore. Ah, merde. Ah oui. Essaye d'ouvrir le cadenard avec l'épée. Je vais tenter d'aller voir ce qui se passe au-dessus pour voir si je peux récupérer un objet pour libérer les camarades. Bah, sinon, vas-y, moi, avec la garde, j'essaye d'ouvrir le... Pendant ce temps-là, je sais, c'est pas beaucoup, mais... 93, c'est ça ? Tu te brises la jambe. Non, tu brises pas la jambe, mais effectivement, tu t'entailles le doigt, tu perds un point de vie. Oh, putain. Aïe. Dure vie pour Richard Michaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud d'être Richard Michaud. Pas part taper dans les barreaux, dans le cadenas. Vas-y, réussir, j'ai de force. T'as pas de force. Mais non, j'ai pas de force. J'ai 20. Un miracle peut arriver. Foule-toi le poignet. Tu peux tenter l'exploit. Alors. 45. Eh bien, c'est raté. Donc, vous montez à l'étage. Oui. Habituellement, il y a plein d'aventures à ce niveau-là, mais effectivement, vous avez tout raté. Et là, il y a juste un couloir vide et encore une échelle qui monte et il y a de la fumée qui est en train aussi de descendre tellement le haut du bateau brûle. Voilà. Oh, putain. Le Delborn. Il y a juste un couloir, rien d'autre. Il y a une table, il y a un bureau, il y a plein de petites choses. Quelqu'un peut faire un jet de perception pour trouver... Par exemple, je sais pas, des clés. Tu l'assumes ? Perception, j'ai 40. Il m'a envoyé le plateau, il est dé. Ça doit pas être ton fort, la perception. Parce que quelqu'un, il est dé aussi. Allez. Il faut qu'on se dispatche. Alors, combien je dois faire perception ? Ouais, je crois que c'est... C'est pas ton fort, mais... 30. Eh, 30. Cherche des clés, cherche un truc en métal. 97. 97. Est-ce que tu peux... Je vais regarder, moi. J'ai jeté un bout d'œil. Aurinel, tu trouves un truc métallique et tu dis je peux l'ouvrir et en fait, c'est un pied jaloux qui se referme sur ta main. Ah non ! Tu ne pourras plus utiliser ta main droite, voilà. Pour le moment. Jusqu'à la fin de ce petit bout d'aventure. Ça s'appelle une jamel de bouse. C'était pour nous deux ? Quoi ? Non, vas-y, non, non. Cherche. Bon, bah 40. 45. 45. Il y a des clés partout, mais le pauvre Jason est tellement perdu et il ne les voit pas. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ok, alors. On ne peut pas les aider. Attends, pendant que vous faites ça, je retourne vers vous. Quel est votre plan ? Tu ne veux pas essayer de faire pitié à la séor, toi ? Ça peut peut-être fonctionner. Non, moi, attends, j'ai quoi ? J'ai des... Continuez à ouvrir la coque, c'est peut-être une bonne idée. Oui, mais de toute façon, je suis quand même dans une cage. Oui, bien sûr. Non, mais attends. Vous pouvez aussi essayer de tenter le jet de force si vous n'avez pas d'idée pour défoncer la... Écoute, moi, j'ai des vêtements super classes, ok ? Ce que je fais, parce que je suis physicien en plus d'être super classe, j'enlève mes manches. Ok ? Donc, j'ai un gilet super classe sans manches, ok ? D'accord. Avec les manches que j'ai enlevées, je fais un nœud, ok ? Ok. Je place le nœud... Euh... Attends. Je place le nœud comme une poulie, tu vois, au-dessus de la cage. D'accord. Et ensuite, j'attache autour de la serrure. Ok. Et j'essaie de démultiplier... Et tu sais quoi ? C'est pas con. Rajoute 10 à ta force et c'est un gilet de force. Vas-y. Ok, ça fait 40. À mon avis, je vous donne un conseil. Changez peut-être de dé, parce que vous gardez toujours les mêmes dés. Non, moi, je n'utilise d'autres pas. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais ce n'est pas sur quelle génération, là. Allez... Yes ! 20 ! Le plan poulie de Richard Michaud fonctionne et il casse sa serrure. Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Tu viens me libérer, s'il te plaît ? Ouais. Je la libère. Non, comment ça ? Avec la poulie, encore plus. Ouais, on retente la poulie, alors. Donc, fais... Et elle t'aide. Oui, voilà. Je ne sais pas comment on fait pour tirer ensemble en étendue chaque côté de la poids. Non, toi, tu tires. Moi, je tape avec mes jambes. Moins de 50. Moins de 50, c'est bon. Rats-tué. Considère-toi sortie. Ça peut être qu'il lance, si tu veux charger de la responsabilité. De quoi ? Ça peut être qu'elle lance les dés. Vas-y. Attends, j'ai d'autres dés, moi. C'est quoi, ça ? 67. 67. 67. Et malheureusement, la pauvre Marine reste enfermée. Attends, mais du coup... Je me retourne vers vous. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'ai essayé... Attends, juste avant, je les rejoins. Je vais... Non, mais attends, et moi. Non, mais après, je viens de chercher. Il y a plein d'autres enfants. C'est ce que tu as fait pendant tout ça. Moi, j'essaie d'atteindre le pont et de hurler, Raoul, Raoul ! Jason monte à l'étage. Donc, tu arrives enfin à l'air libre. Tu es sur un navire, sur le toit d'un navire, attaché par une chaîne, le navire, à un pont qui enjambe un immense fleuve. Sur le toit de cette péniche, Évie, qui a dû descendre sur le côté pour donner le passe-partout. Mimolin, Archibald, mais aussi Raoul, ton idole. Et le pont est en feu et donc, tout le monde est en train de se taper dessus parce qu'il y a des gardes qui étaient là. Il y a le vendeur d'esclaves qui était là. Zoria aussi qui est en train de... C'est un peu une grande confusion. Tu vois Raoul, ton idole. Et tu tombes en extase. Mais il est venu me sauver, moi, à l'autre bout du monde. Mais comment c'est possible ? Quelle est ta réaction ? À Denis Brognard, vous voyez votre idole. Que faites-vous ? Je lui dis, on l'a dit, Raoul, mes amis sont en bas ! Tu te cries Raoul et à ce moment-là, tous les gardes qui sont sur le pont de la prospérité disent Raoul, c'est l'ennemi, il est là, il est venu. C'était le truc à ne pas faire. Je dis, les baits, et oui, c'est comme ça. Il agit en roleplay total. Ah, mon dieu. Voilà. Super diversion, du coup. Mimolin ou Orinel ? Orinel, excuse-moi. Qu'est-ce que je fais, là ? Oui. Je saigne, déjà. Oui. Je garde avec moi le piège à loup que je descends à la cale. Et tu vas ouvrir ? Je vais mettre ce piège à loup pour éclater la serrure. Très bonne idée. Et ça va fonctionner avec une réussite de 100%. Ah ! Et du coup, je vais faire ça sur tous les enfants pour essayer d'ouvrir toutes les cages. Ouvrez la cage aux oiseaux. Tu libères tous les enfants. Je saigne quand même. Alors, Evie te dit mais Jason, il ne fallait pas dire ça. Il ne fallait pas dire que c'était Raoul. Alors, tout le monde est persuadé que c'était en plus Raoul. Il va y avoir une volée de flèches qui va s'abattre sur le bateau en feu qui est retenue par une chaîne au pont. Voilà. Il y a tous ces méchants. Je te pose la question. Tu peux jouer librement soit Jason, soit Raoul. Qu'est-ce que tu fais ? Enfin, tu peux jouer les deux même si tu veux. Genre un truc coordonné entre le barde et son fan. Ouah ! Incroyable, ok. Tu te textes tout. Pourquoi pas éventuellement les deux. On va voir ce qui est possible de faire. Donc là, il y a une volée de flèches qui va arriver de toute façon. Mais ça, c'est hors de notre portée. Ça vient du pont, quoi. Là, oui. Ça vient du pont. Le bateau est aussi en feu. Il y a une grande confusion. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas qu'il y a eu ce plan. Mais je le retiens. Ok. On est juste tous en train de se battre, Evie et machin. C'est juste la baston générale, pour l'instant. Ok. Et la personne qui était avec nous, les enfants, ils ne sont pas évacués pour l'instant. C'est le bordel, quoi, juste. Nous, on a dû que j'assiser sur le pont. On peut se libérer, de toute façon. Non, mais nous, on ne sait pas. Là, eux, ils sont en train d'être libérés, les enfants. Mais pas les autres. Mais nous, on ne sait pas. Voilà. Excusez-moi, je réglais un truc. D'accord. Donc, ok. Et là, il y a possibilité d'atteindre la terre ferme à côté. Le pont, il est en dessous, mais il y a genre une passerelle ou un quai, des quais. Alors, il y a des quais sur les deux côtés du fleuve. Le fleuve est très, très large. Oui. Voilà. Le juste, en fait, la péniche est au milieu du pont, sous le pont, reliée à une chaîne. Ah, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas amarrée au quai, quoi. Elle est au milieu du... Non, non. Elle est sous le pont de la prospérité. D'accord. Ah, oui, compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'on ne veut pas sortir, en fait. Est-ce que... Ok. Bon, ben, moi, j'attrape le Jason, là. Je lui dis, retiens ta respiration et je plonge avec lui. Je plonge avec lui. Ah, c'est vrai qu'on peut hyperventir. Ben, pas le gamin, par contre. Le gamin, il peut hyper sonoyer, mais... Non, non, mais c'est juste le temps d'atteindre la berge. Donc, Raoul saute avec Jason sous l'eau. Très bien. Ben, que faites-vous, les enfants ? Alors, nous, les enfants ? Ah, ben, nous, on va essayer de libérer les autres. Tout le monde, là ? Oui. Ben, du coup, j'ai dit à tout le monde... Non, mais on a libéré les autres enfants ? Oui. Ah, bon, très bien. On sort avec tous les gamins sur le pont de la péniche et on dit, tirez pas, tirez pas, tirez pas, on est des enfants. Alors, problème, au moment où vous êtes au pont supérieur, au moment d'aller à la surface, il n'y a plus de... Enfin, il y a un mur de feu. Il y a des flammes qui sont en train de tomber du haut. Il n'y a aucune forme de porte à droite, à gauche, si j'ai un couloir, il n'y a que ça. C'est un jet de perception. Ça ne va que de la cellule au couloir au pont. Il n'y a rien d'autre. Moi, j'ai un move, mais je risque de tuer tout le monde. Avec léger confestoire. En passant sous le bateau, toi, tu pourrais peut-être... Voilà. Est-il réussi ? Tout à fait. 19. 19. Alors, Aurinel, le diminué mentalement, voit devant lui... Ah bon, je lui ai dit mais mentalement, non, mais tu es quand même le plus bête de la bande. Alors que tout le monde est dans le désespoir, lui garde son sang-froid et en fait, il voit à l'évidence, devant lui, il y a un hublot qui est trop petit pour un homme mais qui peut s'ouvrir et des enfants peuvent carrément passer dedans. Et il se dit même, pourquoi les génies Évie et Raoul et son frisali n'ont pas utilisé cet hublot ? Mais bon, c'est comme ça. Donc... J'ai avec ma main qui me reste, j'ouvre le hublot tout simplement. Avec de la main gauche. De la main... Oui, tout à fait. J'ouvre le hublot et je prends tous les gamins parce que je suis un peu plus costaud d'une main et je les balance par le hublot les uns après les autres. Comme ça. Est-ce qu'on peut faire un pont d'enfants ? Je ne sais pas. Du hublot jusqu'au quai. N'étant pas très intelligent, j'ai envoyé tout le monde dehors déjà, au moins pour la survie. Je ne sais pas où ils tombent. J'espère qu'il y a de l'eau. Les enfants tombent dans l'eau et après beaucoup d'aventures qu'on va passer sous ellipse, finalement, vous vous retrouvez, vous sortez du fleuve des dieux par la plage d'Archibald. Donc il y a ta 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 il faut payer. Exactement. Vous pourrez regagner vos personnages principaux et Archibald explique regardez c'est ma plage d'ailleurs on a ouvert un café-bar avec Super Mega Nintendo voilà. Le Archibitch. Et moi surtout, qui a pensé que c'était une bonne idée de brûler un bateau avec des esclaves à l'intérieur ? Aucune idée, ça c'est un fait de jeu. C'est toi. Mais pas du tout. C'est toi qui a eu le prendre des explosifs. Mais pas du tout. J'ai demandé s'il vendait des explosifs. On ne veut pas dire qu'il fallait en acheter. On ne saura jamais en fait ce qui s'est vraiment passé. Ah oui. Donc en tout cas vous avez sauvé ces enfants. Alors attends parce que du coup là on est à Archibitch. Oui Archibitch excuse-moi j'avais oublié le nom autant pour moi. Est-ce qu'éventuellement Archibitch on peut avoir des enfants comme Comi pour servir les boissons ? Alors est-ce que tu veux angbaucher Richard Michaud et compagnie ? Ah là-bas. Qui vous aiment beaucoup mais quand même ils ont aussi une vie de famille à Mirabilia mais à toi de voir. Où est-ce que tu veux engager l'un des enfants de la Reine des Fleurs ? Bah non il y a les enfants de la Reine des Fleurs du coup non il faut lui nous a demandé de lui ramener. Comme Citrix Pologne ou Motionlux par exemple. Ok c'est brantable. La Reine des Fleurs nous a demandé de libérer elle nous a pas demandé de lui ramener. Bah quand même. Après je pense qu'il va être débrouillé. T'as déjà Super Mega Nintendo qui bosse pour toi mais si tu veux tu peux prendre un autre comic que Richard Michaud s'occupe de... Non 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 parce que je me dis c'est des enfants de voleurs des enfants voleurs pour les autres ça sert à rien et puis les autres effectivement ils doivent retourner à leur famille à Mirabilia donc... T'as une ? Ok non non bah tant pis mais du coup il n'y en a pas un seul qui a une petite pièce pour le droit de passage. Il y a Richard Michaud justement qui dit écoutez Archibald déjà j'aime beaucoup votre style. Ouais merci j'aime aussi le tien il est pas mal. Edi puisque vous parlez de pièces j'étais en train de me poser la question de comment allons-nous retourner avec quel argent allons-nous retourner dans notre bon pays de Noll ? Ah là là ça c'est la grosse question Vous n'allez pas faire les choses à moitié vous nous avez libérés maintenant il faut nous ramener Ben oui mais tâche à moitié faite n'est que faite à moitié Oui oui non je en fait malheureusement c'est pas la même monnaie c'est pas la même monnaie pour retourner là-bas donc en fait ce qu'on fait soit tu travailles ici parce que j'aime bien ton style même si ton gilet est sans manche c'est peu commun mais admettons Marine tu peux essayer de lui faire pitié tu peux le faire Archibald mais ça marchera jamais vous rigolez Ah bah attends tu rigoles peut-être allez vas-y Archibald s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît 94 voilà 94 c'est le meilleur chiffre mais comment on va pouvoir en tout cas je se mets à pleurer toi ça te fait rire tu pfff elle m'en fout c'est pas possible non non mais Richard Michaud t'as pas moyen demander un pigeon voyageur laser un corbeau supersonique un truc écoutez un archibald donne leur une pièce d'or petite pièce mais vous croyez que les pièces ça pousse par terre ou quoi les gars il y a ta plage alors là attends je me tourne vers Super Mega Nintendo qui était juste Mega Nintendo la dernière fois il a gagné Super je lui demande au niveau des caisses on en est où là des caisses quoi sur Archibitch alors l'argent on ne le récupère que par mensualité quand on arrive à une guilde des marchands c'est je sais bien mais quand tu seras de retour à Null où tu vas retrouver peut-être Richard Michaud qui sera très content que tu l'aies sauvé tu pourras encaisser l'argent de ton putain bon bah vas-y Uber is in Carriol pour les ramener allez vas-y oui tu mets un sticker sur leur carrière est-ce que Jason et Aurinel veulent dire un petit mot d'encouragement Archibald pour qu'ils payent non non mais c'est bon c'est bon je vais payer je parle comme Aurinel ok combien une PO c'est ça par enfant par enfant le voyage est long ah putain non mais lui avec son bras il faut le soigner peut-être Richard Michaud dit si vous revenez à la taverne des quatre chemins je m'engage est-ce qu'il y ait cinq pièces d'or qui vous attendent ah bah voilà c'est un bon commerçant ce petit est-ce que je peux te faire confiance Richard Michaud avec tes oreilles en chou-fleur écoutez comme vous j'ai une mallette enfin moi j'en ai une en tout cas vous vous avez une autre mallette c'est une mallette exotique allez vas-y banco banco Richard Michaud mais ça sera six pièces d'or à la rivière six pièces d'or six pièces d'or six pièces d'or très bien vous verrez que j'en suis capable bravo vous retournez à moins que vous veuillez faire quelque chose ou pas moi ce qui m'embête un peu c'est que du coup là Raoul il est full cramax chaque jour il se fait cramer encore plus par toute la population mais oui du coup alors les gardes je me regrime différemment c'est quoi c'est Ralia 3 du coup ça commence à faire beaucoup de ça sera la troisième itération de Ralia un nouveau voile un nouveau habit Raoul se regrime et que faites vous mais c'est con on aurait dû acheter du maquillage il faut qu'on aille voir la mère Foulane vous y retournez au quartier flottant de toute façon elle a pas fini on ramène ses enfants et puis elle nous a pas dit les infos encore pour la clé du destin là tout à fait vous revenez et Chacal Bancal est très content de vous retrouver j'ai eu les meilleures nouvelles mes petits voleurs sont de retour ils sont très contents ils sont libres et il paraît qu'il y a une histoire d'explosifs finalement vous avez dit pas d'explosifs et vous avez dit vous avez quand même fait un explosif alors moi je sais pas du tout de quoi vous parlez personnellement on est arrivé tout brûlé voilà je m'en tiens à chaque fois parce que j'ai rien fait moi en tant qu'archibald il y a un trafiquant d'esclaves d'enfants qui est mort dans des flammes ça s'est très bien passé voilà par contre il y avait 16 enfants et il n'y en a plus que 12 est-ce que vous en avez gardé 4 avec vous ? il y en a 4 mais qui n'étaient pas des voleurs on s'est rendu compte que c'était des des enfants de nul à priori vous les avez revendus ? on leur a payé le voyage pour qu'ils retrouvent leur famille dites donc vous êtes noble de cœur vous dites la vérité vous êtes noble de cœur et pourtant vous m'apportez un cadeau 100% vous nous donnez des cadeaux un autre type de cadeau on est aussi noble de bourse je peux me permettre parce que depuis qu'on est arrivé là j'ai dépensé quand même 8 pièces d'or voilà je le dis comme ça ça peut peut-être servir à quelqu'un mais je vais honorer ma part du contrat alors on commence par quoi ? le temple du destin ou vernabule ? ou le temple prison ? vernabule pour essayer de négocier une machine de volant au niveau de vos questions et de quoi faire ? vernabule d'abord allons-y non mais vous voulez aller ? en gros le temple prison on faut y aller en volant il y a la corde qui est tombée il y a vernabule qui construit une machine pour y aller ou est-ce qu'il y a un moyen peut-être alternatif d'y aller ? et donc quels sont les fameux dangers une fois sur place ? étant donné que vous avez pris du temps pour faire tout ça et puis on a passé un peu de temps ensemble et que j'étais très confiante dans votre succès et que je croule sous l'argent j'en ai vraiment tellement Archibald si vous saviez je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire on peut peut-être en discuter je ne sais pas quoi en faire comme j'ai trop d'argent je me suis permis de faire une petite avance à vernabule qui m'a dit qu'elle travaillait sur une petite machine qui vous emmènera dans les airs jusqu'au temple prison prévoyant un plan de retour voilà c'est quoi ? c'est la machine qui était prévue pour le marajah ou elle fait une deuxième ? non c'est une autre machine celle du plan de marajah va prendre quelques mois là c'est une machine express comme un ascenseur vers le ciel une catapulte ? non plus doux enfin quelque chose qui garantit votre survie donc on a vernabule va nous faire un je tiens à vous puisque c'est une mission bien accomplie je vais quand même vous dire plein de choses le temple prison c'est une communauté autogérée de prisonniers oui qui a eu son dernier chargement il y a trois jours ok donc il y a deux jours non maintenant le dernier chargement a eu lieu hier excusez-moi voilà des prisonniers ultra dangereux il y a même des démons des démons ah oui attends prisonniers ultra dangereux comment il s'appelait l'autre fou là ? et quel ? celui qu'on n'a pas libéré le psychopathe Zelda je sais pas quoi il y a aussi les prisonniers politiques les traîtres etc donc la fille elle est pas là-haut soyez prudents quoi que vous vouliez faire là-bas d'accord ok très bien est-ce que il y a plusieurs étages d'ailleurs peut-être ne passez pas par la porte d'entrée c'est ma suggestion pourquoi est-ce qu'on doit aller là-bas déjà ? pour plusieurs choses pourquoi pas passer par la porte d'entrée ? il y a cyberbrioche parce que si vous passez par la porte d'entrée remarquez vous pouvez tenter de passer par la porte d'entrée je sais pas ce qu'ils font aux prisonniers je suis jamais allé là-bas il y a des sinistres mais vous nous recommandez quoi est-ce qu'on se fait passer pour les prisonniers ? en fait le problème c'est qu'au dernier chargement ils avaient une corde pour pouvoir monter les chargements de nourriture entre autres et là ils n'ont plus cette corde parce que la corde est tombée donc déjà remporté une corde et en plus et de la nourriture peut-être ? ce serait pas mal mais disons qu'ils doivent être en train de manquer de nourriture et d'eau donc ils doivent être un peu sur les nerfs déjà qu'ils sont psychopathes si on apporte quelques petits trucs genre des cocktails d'Archibitch ou compagnie on va se faire défoncer surtout non le mec arrive dans une prison colombienne et a un petit martini je suis pas sûr que les cocktails ce soit une bonne idée par contre on pourrait leur ramener des victoires la question c'est la machine l'ascenseur express on peut mettre que nous dedans on peut rapporter des sacs avec des trucs vous voyez ça avec Vernabule c'est pas moi et ça c'est une option de l'aller ça va pas faire le retour où entre temps il peut se passer mille choses non mais après ce qu'on peut faire c'est on part d'en bas avec la corde et puis vous nous dites d'y ramener une corde mais on parle d'une corde de combien mètre de corde il y a aussi pendant une fraction de seconde chaque jour le temple prison passe au-dessus du fleuve des dieux si vous arrivez à bien timer un plongeon il y a moyen mais il y en a beaucoup qui ont essayé et ça n'a pas toujours marché c'est-à-dire que je comprends pas le temple en fait il se déplace il se déplace légèrement il y a une rotation autour de la vie non mais il y avait une corde qui a été décrochée donc la corde elle est en bas oui donc on peut partir avec et la remonter pour refaire vous savez si vous voulez une grande corde je peux vous la donner aussi bah oui une corde assez grande une corde de 150 mètres quoi oui mais quoi qu'il faut quand même que la corde soit attachée avant qu'on parte parce que sinon non mais on l'attache de là-haut et puis après on la descend et puis on droppe ok moi j'ai du mal parce que vu que le temple se déplace oui c'est-à-dire que la corde va se déplacer aussi est-ce que les alchimistes dans le coin et je sais pas trop ce qui se fait en alchimie mais on a vu plein de potions bizarres est-ce que genre un truc de chute lente ou un truc comme ça c'est quelque chose bah c'est hors de mes compétences d'accord et toi avec ton truc qui ramollit là bah je vais ramollir quoi bah le sol c'est-à-dire que le mec en chute-livre en chute-livre j'ai joué un accord en vrai c'est le meilleur barde du monde ou pas ? je vais rebondir en mode dessin animé encore plus haut ouais c'est pas impossible non mais ok bon déjà il faut qu'on rattache la corde qu'il y avait au départ ouais enfin non on prend la corde que chaque albancal nous donne on l'attache en haut et puis après il faudra qu'on arrive à descendre bon j'espère que vous avez quand même les mains bien accrochées parce que 150 mètres de descente en rappel sans rien en sachant qu'on arrive on arrive juste nous il faut échapper à cette horde de prisonniers psychopathe assoiffés et qui ont faim et qui veulent buter des gens et en plus il faut partir avec minimum une personne en l'occurrence Cyberbrioche là non mais attends il y a pas des personnes qui le font ? il y a Cyberbrioche dit Sébastot et peut-être quelqu'un d'autre mais non mais on peut peut-être au contraire les amadouer c'est-à-dire que c'est dangereux de rentrer par la porte d'entrée vous de leur lancer des bouts de viande mais ouais non mais si on arrive si on arrive avec à manger ils sont en galère il y a quand même prisonniers dans ce truc là voilà vous avez une estimation du nombre en fait normalement ils sont une centaine mais on sait qu'il y a beaucoup de meurtres en interne voire des meurtres en tant que source de nourriture oh putain donc peut-être qu'il y en a très très peu quoi pourquoi on doit aller là-bas déjà ? il reste une dizaine de psychopathes Cyberbrioche on peut aussi parler du temple du destin si vous voulez oui parlons aussi du destin alors il se trouve que je suis une des rares personnes qui sait exactement comment rentrer dans le temple du destin mais il faut jurer de ne le dire à personne bah oui oui on le jure attendez attendez mais vous vous allez le dire du coup oui je vais vous le dire mais je veux pas que c'est assez brut tout le monde ne doit pas rentrer dans le temple du sein parce que par exemple à partir du moment où vous êtes dans le temple du destin vous pouvez demander des informations sur le destin de n'importe qui oui ah oui compliqué n'importe qui et vous pouvez même changer le destin de certaines personnes ah oui c'est vrai ça ? uniquement des gens nés sur le territoire du Barat d'accord ah voilà c'est ça oui bah on veut bien savoir alors alors devant le temple du Maharaja se trouve un vieux mendiant mendiant aveugle que personne ne regarde c'est l'avatar du destin du dieu du destin il suffit de lui demander la clé et il vous la donnera c'est tout ? on avait croisé un mendiant quand on est arrivé il y avait un gars qui nous avait parlé devant le temple c'est pas le mec qui m'avait vendu du fortune cookie il est devant le palais du Maharaja ah devant le palais du Maharaja ok impossible que vous l'ayez vu parce que personne ne le remarque si on ne sait pas qu'on le cherche d'accord ah pas mal donc il suffit de demander la clé voilà et si on a la clé on peut tout centrer vous pourrez tout centrer sachant que réfléchissez bien à ce que vous allez pouvoir demander au temple du destin non pas que les demandes soient limitées mais comment dire je sais pas si vous pourrez rentrer deux fois dans le temple attends le temple du destin c'est bien le truc où si tu y vas tu te fais défoncer oui on pouvait déjà y entrer mais à mon avis le fait d'avoir la clé ça permet de pas se faire désintégrer si on a la clé le dieu ne nous attaque pas c'est ça ? c'est à dire que la porte est ouverte de base mais il y a quand même une clé exactement et cette clé une fois qu'on est à l'intérieur il faut la mettre quelque part ou juste on l'assure non vous verrez c'est très simple pas être en possession ok donc il suffit d'aller au palais royal et de trouver ce SDF que personne ne voit jamais et de lui demander simplement la clé du temple du destin exactement j'y crois bof quand même ah bon ? pas sur le fait de trouver la clé etc c'est plutôt une fois qu'on est dedans et une fois qu'on est dedans le dieu va nous laisser par exemple regarder le livre ou changer vous aurez parlé à l'avatar du destin du dieu Kala encore une fois le géant ne t'attaque pas si tu as été invité ouais donc en fait la clé ça a été de voir ce SDF ok donc ça c'est quand même ça me paraît plus simple de commencer par le temple du destin que le temple de prison et peut-être aussi qu'on n'aura pas besoin d'aller tous en même temps dedans oui si on ne peut pas y aller plusieurs fois mieux vaut alterner peut-être en tout cas à la base c'était seul l'élu peut entrer donc l'élu au singulier voilà bon bah écoutez on y va est-ce qu'on a d'autres choses à demander à Chacal bancal un bon médecin peut-être on est au matin un médecin oui à côté de Vernabulle il y a un bon médecin il s'appelle Poleto ok mais du coup c'est de la blénorragie ça ? la blénorragie tout à fait c'est comme la maïotique c'est chelou je ne peux pas savoir tu veux dire IRL ? non mais là je le mets dans le rôle de c'est dans le rose de Mimolin qui s'est toujours passé avec la maïotique moi je ne peux pas savoir ça me angoisse j'ai hâte que de Google Images ce soir blénorragie en tout cas si c'est un puits de connaissances avec plein de pognon on peut lui poser d'autres questions si est-ce que vous avez entendu parler du temple de la dualité il n'existe pas de temple de la dualité au Barat ah oui c'est à Kéos c'est vrai et on a un temple de la nuit là en Grosna qui est le crocodile ? ah oui qui est le crocodile ? alors on sait de source sûre que le crocodile c'est un noble qui est à la cour du Barat on a été à la cour du Barat ça on le savait déjà en fait on a essayé de voir qui était le crocodile c'est facile ça doit être le seul noble qui est pro-Raoul ah bah ça avait l'air d'être celle qu'on a vue c'est la nana avec qui on a parlé c'est elle c'est celle à qui tu as rendez-vous le soir pour aller voir Shadow ah non 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 c'est pas Shadow non Shadow c'est la 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 fille du premier seigneur et est-ce que vous savez où est Karl Luberlus ? Karl Luberlus ce nom ne me dit rien ok ouais ok et il y avait le truc des rois stelaire aussi rois stelaire le premier roi stelaire et le premier roi noc oui mais est-ce qu'on a d'autres rois dragons est-ce que chacal bancal on pourra revenir vous poser des questions parfois qu'on a oublié de vous poser maintenant vous êtes toujours le bienvenu sur tous les vies mais si vous revenez faudra être gentil par contre si je veux je sais pas si j'ai envie de refaire un tour mais t'envoie t'envoie une double qui devienne une clone esclave sexuelle ça va backfire non mais les doubles je les contrôle pas ouais c'est vrai t'as bien vu celle qui est partie non t'as juste eu un mauvais jet de double quelle est votre prochaine étape vernabule ah si le temple du destin et si nous voulons récupérer une perle au Maharaja est-ce que vous savez où elle se trouve c'est le Maharaja qui la détient oui elle se trouve certainement dans la chambre du Maharaja qui est tout en haut de la maison de l'impossible pour rentrer dans la maison de l'impossible c'est un défi de tous les voleurs parce que c'est un labyrinthe tridimensionnel très difficile à voir mais les nobles ont paraît-il quelque chose de magique on ne sait pas ce que c'est qui leur permet de rentrer et de sortir de ce labyrinthe du coup le crocodile elle doit elle doit pouvoir nous aider sur ça oui il a certainement enfin ça sent la lampe un peu magique la lampe magique peut-être ok ok bon on est pas mal là quand même non ? c'est que la prison on a beau savoir comment est rentré ça va être vraiment dur de savoir comment sortir vivant ouais au pire on peut viser le fleuve 150 mètres de chute libre ou la machine que fait mais il faudra aller voir vers un abus pour savoir si la machine on pourra ramener une voire deux personnes est-ce qu'on a un retour on a l'allée a priori ça n'a pas l'air garanti et avec la corde on ne peut pas descendre alors est-ce qu'on peut demander une petite modification à Vernabule de son ascenseur à aller simple vous allez d'abord voir à Vernabule ou non mais non on va d'abord retourner au destin mais après j'ai une idée pour Vernabule vous retournez au temple du destin je dis d'une voix de Stentor à la régie et non vous allez au temple du destin vous êtes sûr de vous aller au temple du destin non mais pas tout de suite au temple du destin on va d'abord voir le mendiant on va d'abord voir le mendiant opérateur ne charge pas ça serait dommage non non on va au temple du Maradja bien sûr oui vous retournez devant le temple du Maradja le palais et vous scrutez vous scrutez effectivement les alentours et vous voyez alors qu'il était là mais vous l'avez pas vous l'avez vu mais vous ne l'avez pas regardé d'accord ? un homme un vieil homme aveugle qui est accroupi et qui tend la main comme ça on va vers lui on dit bonjour comment vous appelez-vous ? ok il s'appelle Staryship Staryship je suis Staryship avez-vous une petite pièce pour un humble mendiant ? arrêtez de me regarder dès qu'on prononce le mot pièce vous avez aussi des pièces c'est bien lui on est d'accord vous êtes bien moi je lui donne je lui donne aussi une pièce d'or je lui donne une pièce deux pièces d'or ? moi j'allais lui en donner une dans les données en une c'est déjà pas mal je rappelle qu'une pièce d'or c'est un salaire de paysan pour l'année une seule pièce d'or Raoul donne une pièce d'or il prend ta main et il dit je sais évidemment pourquoi vous êtes là et pourtant vous me donnez une pièce vous êtes noble de coeur monsieur alors je vais vous donner une prophétie alors que vous ne l'êtes pas là pour ça d'accord le destin parle vous savez Raoul vous êtes là pour enfin vous pensez que votre grande quête est de sauver le monde de la terreur des dragons et c'est bien j'espère que vous y arriverez mais ici au Barat vous devrez choisir entre la lumière et les ténèbres et quand j'ai tourné la tête il a vraiment tourné la tête vers toi il dit d'accord aïe 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 mais attends mais du coup qui serait la lumière ? ta fille ? et moi je tenais quand même spontanément à donner une pièce d'or aussi à Staryship vous voulez me la donner ? bien sûr il dit vraiment vous êtes très noble Simi Molland c'est à dire que là il veut la vie elle va faire une dinguerie à un moment aussi à un moment donné il faut qu'il donne la clé quand même là parce que ça fait deux PO ça fait deux PO on a des prophéties super non non c'était la seule prophétie que j'avais à vous donner voilà et il n'y a rien d'autre monsieur bonjour oui ici je vais vous donner vos archibales vous allez toujours droit au but exactement comme l'Olympique vous savez il y a des gens qui veulent votre mal mais aussi d'autres personnes qui veulent votre bien ah c'est vrai et je vois une personne arriver près de vous qui voudra votre bien faites lui confiance c'est ton grand-père ça je peux avoir un indice sur la personne en particulier vous voulez la clé pour rentrer dans le temple du destin ? oui alors attention il s'agit d'un POEME en quatre strophes qu'il ne faut pas noter mais mémoriser oh non non pas quatre strophes quatre lignes ça va ? une ligne chacun alors je vous dis un POEME qu'il faudra réciter parfaitement un, deux, trois, quatre c'est quoi l'un, deux, trois, quatre ? attends comment ? un, deux, trois, quatre deux, trois, quatre c'est compliqué première ligne c'est toi je n'arrive pas à compter ils sont fermes c'est moi la première ligne ok temple du destin laisse-moi entrer je suis debout bien que blessé je viens avec toute ma liberté je suis le capitaine de ma destinée c'est une chanson d'Hélène Segar je suis debout bien que blessé laisse-moi entrer est-ce que vous voulez que je le répète ? ouais c'est bon 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 oublie le reste je viens avec ma liberté je crois temple du destin laisse-moi entrer je suis debout bien que blessé je viens avec toute ma liberté je viens avec toute ma liberté je suis le capitaine de ma destinée je viens avec toute ma liberté je vais me chier dessus je vais dire je viens avec toute ma liberté je suis debout bien que blessé je viens avec toute ma liberté allez vite on file donnez moi une petite seconde par contre c'est un problème parce qu'à la base on ne devait en envoyer qu'un seul dans le temple j'ai posé la question tout à l'heure on peut rentrer tous les quatre vous allez au temple du dester ce que disait aussi Raoul vu qu'on peut peut-être y aller qu'une seule fois dans nos vies est-ce que c'est l'intérêt pour nous de rentrer tous les quatre on n'a pas le choix a priori on n'a pas à y retourner mais c'est en jamais vous allez au temple du destin ? oui est-ce que je peux avoir une petite vue de Kashi vue du dessus la régie ? je vous remercie vous êtes en route vers le temple du destin et tout d'un coup dans le ciel alors que vous êtes en train de marcher un dragon rouge pas n'importe quel dragon Tyrande Nithracus non non c'est celui qui ne nous aime pas ça il survole la ville les gens le voient oh regarde ce qu'il se passe et il commence à se prosterner et il y a des archers qui prennent peur ils cessaient d'armer les flèches ne touchent pas le dragon elles tombent devant d'ailleurs elles tuent des gens et le dragon se pose en écrasant une maison pas loin de vous et il vous regarde genre il vous regarde devant les yeux vous là vous faites quelque chose en particulier ? ben on peut le saluer parce qu'on le connait lui il est un peu loin il y a quand même une foule dense autour des gens qui crient il y en a eux qui se prosternent pourquoi il vient là ? et on est à quelle distance du temple ? vous êtes enfin vous pouvez continuer à courir vous ne serez pas loin ohlala alors moi ce que j'ai peur c'est qu'on aille lui parler directement et que les gens disent c'est quoi ces gens qui parlent avec un dragon et il faut les tuer en gros est-ce qu'on lui parle ? est-ce qu'on lui parle ou pas ? pour savoir ce qu'il fait là le dragon se jette sur Calgachi un pauvre un pauvre il attaque et il le mange voilà c'est brantable et là on hurle Tyrantacus alors Tyrantacus se tourne vers toi il mâchonne Calgachi tiens il en mange un autre il mange aussi Kizera et il prend lourdement son envol et disparaît dans le ciel juste comme Sagratos c'est pour nous rappeler qu'on n'est pas là pour pour voilà exactement ça s'appelle le coup de pression du manager on va au temple vous voici devant le temple du destin sur une place carrée devant le fleuve des dieux le temple du destin une grande porte carrelée de bleu ferme une construction rectangulaire surmontée de toits en or sur l'esplanade les fidèles se prosternent devant le temple d'autres vendent des oracles d'autres enfin nourrissent de mystérieux chats blancs à deux cuis qui seraient sur la légende des messagers du destin et vous êtes devant cette grande porte bleue que vous avez procédé moi de ma phrase oui mais les autres non non tu me fais pas ça j'étais sûr j'étais sûr c'est bon laisse-moi entrer c'est bon laisse-moi entrer c'est bon ok c'est bon tu vois c'est des phrases trop simples il y a le dragon qui se ramène le dragon en fait le dragon en fait c'est pas un tient c'est un taquin c'est un petit troll c'est le prank c'est le prank alors vous êtes devant cette grande porte de carrelée de bleu il y a un chat à deux queues qui coule entre tes lents il est beau ce temple quand même j'ai envie de l'escalader vous êtes en train vous avez poussé un petit peu la porte de ce temple que faites-vous le chat à deux queues on est d'accord que c'était n'importe quel animal à deux queues ou si tu lui prenais une queue tu avais un re-roll exactement on peut l'apprivoiser ce chat ou pas ce qui peut être utile non plus tard dans nos aventures c'est-à-dire quoi ou tu décides de lui couper la une de ses tu peux l'apprivoiser ? je veux bien l'apprivoiser pour lui le chien de cul déjà t'as 100 en charisme alors j'ai pas loin de 100 j'ai 90 grâce à mes donc les chats sont des animaux très caractériels donc l'ancel indé fait moins de 45 oh la 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 c'est le div 2 c'est le div 2 complètement arbitraire bah non c'est des chats du destin est-ce que quelqu'un a des dés 100 j'ai les miens mais ils sont c'est mes dés à moi c'est des dés c'est mes miens perdu ok alors 40 franchement déjà le chat je vais me faire un plaisir de lui trancher la queue quand j'en aurai besoin moins de 45 et c'est évidemment 68 et le chat il te crache et il s'en va parce qu'il a senti que tu voulais lui couper la queue il aime pas ça ah ouais ah ouais alors ayant fait insulte au destin voulez-vous rentrer dans le temple du destin oui on récite le poème je t'écoute alors temple du destin laisse-moi entrer je suis debout bien que blessé je viens avec toute ma liberté je suis le capitaine de ma destinée vous pouvez rentrer vous avez dit la clé pour rentrer tranquillement vous entrez dans le temple du destin alors attendez hop la porte immense s'ouvre sur un temple sans fenêtres qui est derrière moi disposant de colonnes taillées éclairées par des centaines de chandelles qu'on voit pas là très bien mais vous inquiétez pas au milieu du temple se trouve un géant aux membres fins portant un masque en or immobile il est à genoux il appuie ses mains sur une épée d'or derrière lui un livre haut de 5 mètres ouvert et posé contre un support de pierre à la couverture d'or un vieillard sur une échelle est en train d'écrire et le vieillard vous dit vous pouvez entrer vous avez dit vous avez la clé n'hésitez pas entrez il ne vous attaquera pas et effectivement le géant ne bouge pas on va voir le livre du coup alors c'est un grand livre ou une échelle pour monter et attendez à un moment où vous approchez du livre je laisse Alba vous raconter ce qu'il se passe voilà devant le temple des dieux enfin on voit le temple du destin sa porte bleue c'est toi en or et des prières pour seul décor à l'intérieur du temple immense des colonnets des chandelles danses au centre un géant masqué appuie ses mains sur une épée un peu plus loin un livre géant posé contre une pierre épéant sur une échelle un homme âgé en train d'écrire là au perché ça avait manqué des petites musiques d'Alba quand même merci beaucoup Albar surtout via tous nos épisodes Albarde donc vous êtes donc Kala manifestation du destin le Kala alors petit point aussi culture générale Kala est aussi le destin en Inde dans la véritable Inde et c'est un dieu qui se manifeste sous deux formes la mort et également la prédestination donc là vous avez les deux incarnations ah ok la mort ou chichi alors je vois que il y a ici quatre personnes qui ne sont pas nées au barattes et pourtant vous voulez voir le livre du destin vous êtes curieux pure curiosité touristique c'est vrai vous voulez que je raconte des anecdotes fascinantes dit la vérité ah oui oui bah moi c'est de la curiosité touristique vous êtes là pour autre chose est-ce qu'on a oui même en étant non natif en étant invité est-ce qu'on peut modifier une entrée du registre écoutez vous avez prononcé le poème et puis je sens que le destin a quelque chose à me demander enfin je sais ce qu'il va se passer je suis le destin donc n'hésitez pas à me demander des choses et aussi à écouter ce que j'aurai à dire on peut demander plein de trucs enfin je suis je règle surtout les destinées de ceux qui sont nés au barattes également les entreprises nées au barattes ou pas les entreprises humaines ne m'intéressent pas trop c'est le cas de Lyora du coup qui est née au barattes alors c'est intéressant Lyora je savais que vous avez posé la question bah oui parce qu'elle est née au barattes exactement Lyora alors il ouvre il tourne ses pages tu vas voir le destin de ta fille là peut-être vous voulez voir le destin de Lyora ou pas ? ah oui on peut voir l'intégralité déjà le spoil quoi le spoil sur la vie de Lyora ah bah oui si c'est un peu intéressant si c'est pas blasphémeur vous savez que le destin ça ne se change pas ça peut être quelque chose de terrible de connaître son propre destin donc vous voulez ? attends sachant que ça ne se change jamais ? mais si ça se change puisqu'on peut changer les entrées on peut changer la caste en changeant des choses oui ah juste en touchant au registre du coup oui bien sûr mais là tu peux pas changer si un moment ta fille va mourir d'une mort horrible ou déclencher une guerre ou devenir un démon ou un dragon pas de destin que ce que nous faisons comme disait Saint-Jean oui je vais quand même aller on est là bah oui alors la page de Lyora est une page blanche et elle dit bah voilà page blanche parce que son destin est entre les mains des dieux je sais que c'est un peu la question joker voilà mais elle est liée intimement à des forces supérieures au barat oh en toute simplicité exactement mais vous en tant que dieu du destin oui vous voyez pas alors que les autres c'est finalement vos collègues mais ce qu'il voudrait dire Dieu merci j'ai quelques surprises de temps en temps sinon la vie serait très ennuyeuse ce qui voudrait dire que c'est pas vraiment du flan cette histoire quelle serait éventuellement la réincarnation du dieu éléphant ou je ne sais quoi alors c'est un petit débat qu'on a chez nous ouais ah ouais j'ai dit c'était un débat je n'étais pas sûr mais la feuille est blanche très bien intéressant alors qui était la personne dont on devait changer le destin pour qu'elle change de caste je sais attendez qui nous avait donné c'est cette personne c'est Recon Recon je crois qui est l'amoureux de Shadow voilà et il faut le bouger de la caste des travailleurs vers une autre caste en fait une caste plus haute qu'elle ait le droit pour qu'elle puisse le fréquenter tout à fait donc Recon alors il tourne les pages et il dit ah j'ai une mauvaise nouvelle Recon c'est l'avatar du dieu de l'amour impossible c'est à dire que quoi que je fasse de toute façon son amour est impossible mais elle sera désespérément amoureuse ah oui et même en étant au courant de ça ça ne changera rien donc tout ce qu'on a fait là ça sert à rien pour venir dans ce temple on peut faire ce qu'elle nous a demandé c'est à dire changer la caste c'était notre mission oui on peut le faire et après malheureusement elle aura le somme toute sa life bon voilà un somme divin pourquoi est-ce qu'on fait ça au fait ? on fera quand même parce qu'elle elle peut nous donner l'accès au labyrinthe donc je le fais de la maison de l'impossible je le fais en fait on en a pas besoin il suffit juste d'y aller avec un noble non non il faut avoir un objet il faut avoir un objet et tout ok donc je change son nom et elle peut contacter le groupe je dis qu'il est né noble on peut changer de caste c'était le passé c'était noble ou sacré ? c'est son amoureux qu'il faut changer oui c'est ça Recon et elle nous avait dit est-ce que j'ai une autre exemple je fais une petite rature et il dit ok il est né noble ça reste un dieu de toute façon elle est noble donc c'est important il est passé de travailleur esclave à noble ? c'est de travailleur à noble c'est un dieu travailleur à noble travailleur mais avec l'amour impossible derrière et le destin des... j'ai besoin d'une question importante pour moi dites moi déjà moi je voudrais en savoir plus sur Luminis déjà Luminis ? oui c'est une de mes consoeurs c'est une déesse j'ai pas grand chose à vous dire oui mais d'accord mais ici c'est pas c'est pas une bibliothèque ici je vous renseigne sur la destinée des gens bon d'accord euh le destin des albatracies ils sont pas nés aux barattres ils sont nés aux barattres ah bah si c'est vague ça est-ce qu'ils vont être suivi un jour ? non ils sont pas nés aux barattres c'est sûr c'est un pays à part est-ce qu'on peut les aider ? si on récupère vraiment la perle la légende raconte que la perle albatracie sera retrouvée par par des valeureux aventuriers est-ce qu'il s'agit de vous ? je ne sais pas puisque vous n'êtes pas dans le livre ok valeureux en tout cas en terme de valeur pure curiosité malsaine mais qui peut être intéressante pour nous le Maharaja du coup sa page dit quoi ? la Maharaja dit qu'il mourra à Pagan une ville qui se trouve dans la jungle d'accord à Pagan ? la Maharaja va mourir à Pagan c'est son destin ? oui et vous Archiba vous avez une question ? non ben non puisque je ne suis pas natif du barattre c'est ton grand-père non ? non mais mon grand-père il n'est pas natif du barattre non plus et vous Mimola une question ? moi je n'ai pas de question sur le destin des gens du barattre quel est le destin de chacal bancal ? ah si j'ai une question après le destin de chacal bancal et bien elle va conclure une alliance très intéressante avec deux personnes grâce à vous grâce à nous une question pour Monsieur Mega Nintendo de Cachy oui je vois c'est la personne dont vous avez changé le destin puisque vous l'avez rencontré oui tout à fait j'espère que ça va aller bien pour lui oui les affaires vont plutôt bien il va vous servir loyalement ah voilà voilà qui me met en joie très bien il y avait Zitoon c'était un dieu ça il y avait Zitoon qui était j'ai mal noté on a eu un peu le dieu des talents non ? CF les talents je ne sais plus pourquoi Zitoon et mon double maléfique là ah oui elle est née elle est au barattre elle est née au barattre elle est née au barattre c'est votre soeur jumelle je peux rien vous dire et juste bon ça c'est outre casse tes compagnie lance les dés lance les dés lance les dés c'est trop loin ah oui non le combat de Zitoon ça c'est autre chose Outre casse tes compagnie vous n'avez pas d'info concernant le temple prison ou des choses comme ça je n'avais pas d'info alors je peux vous dire que le temple prison actuellement est dirigé par une personne qui n'est pas née au barattre d'accord et que son second n'est pas une personne née au barattre et que la personne qui est en charge de la sécurité n'est pas née au barattre non plus ça fait beaucoup d'étrangers et ben oui on a des noms par coups ça fait 44 tu fais 44 tu sais que 4 en Asie c'est le chiffre le chiffre de la mort c'est fou comme le destin est poussé intimement à la mort ok tu n'avais pas une édiction si tu faisais un truc qui faisait par 3 ou un double ah non c'est un double tu aurais une MST plus une diarrhée mais en tout cas c'était un 4 j'ai une information à vous dire juste à vous Evie on est d'accord ? et il y a une je pense vous êtes vous cherchez des secrets des secrets vous fascine oui c'est vrai c'est toujours le cas ou vous êtes plutôt non non c'est toujours le cas il y a une créature très étrange qui est dans mon livre et qui n'est qui n'est pas alors attends j'ai formulé ça comment c'est elle est née au barattre mais elle n'est pas un avatar d'un dieu et elle n'est pas non plus dans le livre de la destinée son nom refuse d'être écrit pourtant je sais qu'il existe donc c'est quelqu'un de tout à fait intéressant et c'est quelqu'un qui est enfermé dans une prison qui se trouve dans le palais du Maharaja donc j'ai l'impression que c'est une personne importante donc là c'est une autre prison et son nom s'appelle son nom est Omelas O-M-E-L-A-S donc c'est un jour dans le palais du Maharaja pas dans la maison de l'impossible je pense que c'est une énigme tout à fait intéressante qui peut révéler plein de mystères d'accord d'accord quelle est votre prochaine étape ? il va falloir qu'on aille voir Vernabule non ? pour l'ascenseur catapulte là oui et puis moi j'aimerais bien aller voir le médecin quand même bah c'est à côté si on peut faire un petit détour docteur Poletto voilà ce serait pas mal on peut aller voir en tout cas merci beaucoup nous ne nous reverrons plus jamais infiniment on ne se reverra plus jamais Kala ? adieu le destin des dragons non ils ne sont pas nés ici non ils ne sont pas nés au Barat vous sortez du temple du destin et vous remontez je veux bien un petit plan sur la ville de Cachy en attendant et sur la route quelqu'un vient voir Archibald maître Archibald puis-je vous parler ? c'est quelqu'un qui a l'art occidental n'est pas né au Barat ah rappelle toi on a dit que c'était quelqu'un qui tout voulait du bien oui il commence à rejeter tous les gens je ne sais pas peut-être que c'est lui peut-être que c'est une autre personne peut-être que c'est lui peut-être que c'est une autre personne il n'est pas amasien moi je prends je prends t'as rejeté ton grand-père oui mais lui c'est un fumier vous avez quelques minutes à m'accorder ? bien sûr Charmy comment vous appelez-vous ? je m'appelle Lokra L-O-K-R-A Lokra L-O-R-K 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 alors je veux dire quelque chose qui ne va pas vous mettre en confiance et pourtant je vous prie de m'accorder votre confiance c'est que j'ai longtemps travaillé pour votre grand-père ah ok je vois que vous fermez non non je vous écoute et c'est un homme qui est difficile à vivre et j'ai passé des mauvais moments avec lui et je pense même qu'il est fondamentalement malhonnête et il disait beaucoup de mal de vous donc j'avais une piètre opinion de vous et je pense que vous n'êtes pas si mauvais et je pense quand même que votre grand-père raison sur quelque chose c'est que vous n'êtes pas non plus on va dire excusez-moi éveillé question des affaires ah et d'accord je crois que vous ne comprenez pas le danger et je vous propose qu'on entre en affaires vous et moi à 50-50 sachant que j'ai une proposition à vous faire extraordinaire mais quel rapport en fait avec le fait ça vous concerne directement mais je tiens à vous dire que si je continue et qu'on va jusqu'au bout ce sera du 50-50 entre nous ok sur quoi en fait donc tu as rejeté ton grand-père qui t'offrait des fortunes et le premier non 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 il ne m'offrait pas des fortunes il voulait toutes mes affaires là c'est 50-50 sur quoi c'est exact il voulait acheter votre bar un café votre café à 1000 pièces d'or exactement pour quelle raison ? pour quelle raison quoi ? vous vous avez posé la question pourquoi il voulait vous acheter ? parce qu'il avait certainement un plan pour maximiser son profit c'est mon grand-père c'était d'utiliser sa route des épices son plan bien sûr c'était de rajouter à son catalogue d'épices mon café exactement bien sûr dans tout le monde entier Orcheos le seul endroit où il y a du café c'est votre bar bien sûr vous pouvez avoir un multipole total sur le café dans le monde entier voilà et vous 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 contentez de faire un seul bar mais attendez il y a une franchise partout en fait non mais moi je suis d'accord pour faire des archi mais on s'en fout même d'ouvrir des bars l'important c'est d'avoir la substance le café votre grand-père il est maître du clou de girofle il est maître du thé dans le monde entier et oui voilà et il veut avoir le café aussi et c'est pour ça que j'ai dit rien bien sûr mais si mais excusez-les ils ne sont pas éveillés aux affaires ce que je veux dire c'est que on se tape dans la main ouais on peut signer un truc quand même ouais ouais on signe un truc et l'idée c'est que je m'occupe de votre histoire de café entre vous et moi comme ça votre grand-père votre grand-père vous aurait laissé 0% moi je vous laisse 50% ouais on fait ça ensemble je m'occupe du café et je suis un type réglo ça vous va ou pas ? vous êtes né ici vous ? non vous êtes je suis né à Aria Aria ok euh est-ce qu'on a des des prévisions en terme de ROI je sais même pas déjà il va falloir que j'aille vous trouvez votre café il va falloir que vous me fassiez une lettre comme ça pour des recommandations auprès de votre associé hors bar oui tout à fait il est probable que votre grand-père ait déjà envoyé plein de tueurs ou des gens de la mafia pour extorquer hors bar où se trouve votre café mon grand-père ne sait pas qui est hors bar il a littéralement dit je voudrais racheter votre café hors bar mais c'est le nom du café il sait pas que c'est quelqu'un qui existe oui d'accord mais il y a peut-être des gens là-bas vous comprenez donc il va falloir que je fasse déjà je suis séculé ce mot enfin vous comprenez pas le mec il est fatigué c'est vraiment pas évident aux affaires non non mais très bien euh faisons ça d'accord on se tape dans la main 50-50 ? on se tape dans la main 50-50 on signe un truc quand même d'accord c'est important les... donc on signe un contrat 50-50... on essaie d'avoir on fait un pacte devant les dieux aujourd'hui pour avoir le contrôle absolu le monopole de la substance appelée café dans le monde entier ok et on en garde 50% chacun des bénéfices donc ils vont ruiner un pays qui rien demande à personne ah c'est beau ok avec l'orca vous aurez de mes nouvelles et il part sur les routes très bien dis donc et j'ai le plaisir de dire que ta quête principale commence ah j'avais une quête principale moi ok vu que t'envoyais bouler toutes tes quêtes qu'on te proposait peut-être que... la quête du Jacques Bave quoi vous revoici chez Vernabule une grande maison blanche entourée d'un jardin entouré de grilles avec un portail gardé par un gardien en armes la maison fait deux étages elle est surmontée d'un jardin hanté par des machines étranges dans les jardins allant et venant de nombreux jeunes aides transportent des plants des outils, des matériaux plus rarement de la nourriture il y a un garde à l'entrée il sait que vous pouvez rentrer si vous voulez vous pouvez rentrer d'abord le médecin comment il s'appelle déjà tu as son nom ? Poléta il s'appelle Poléto alors le garde est sur le point de vous ouvrir la porte et finalement vous allez en face chez Poléto le médecin est-ce que vous avez besoin que je vous soigne que je vous ramène des points de vue ? moi je suis bien mais je veux bien savoir ce que c'est qu'une blénorragie du coup parce que n'ayant pas encore eu de vie sexuelle je ne connais pas les infections sexuellement transmissibles alors c'est très important jeune Mimoulin il se m'adresse aux jeunes gens aux jeunes auditeurs je suis quelqu'un de très propre la propreté c'est ma passion quand on a des relations sexuelles il faut se protéger voilà avec une armure Mimoulin même si la personne vous dit c'est safe protégez-vous on ne sait jamais une armure un casque il faut te protéger Mimoulin c'est important je ne peux pas nettoyer ma partenaire avec ma serpillère après le rapport ça ne suffit pas c'est des organismes très petits vous avez les non mais rien ne reste à ma serpillère j'ai une serpillère unique quand même non c'est toujours comment dire élimine 99,4% des batteries et bactéries ben là c'est le 1% il est là voilà donc il te alors il dit ça ferait une pièce d'or quand même le soin tu sais quoi dans mon livre de comptes attends attends alors déjà je vais demander une note de frais je vais écrire blénoragie et vie dans mon livre de comptes alors de toute façon le médecin est particulièrement honnête et effectivement il consente à faire une note de frais même si c'est pas très orthodoxe par contre il dit il dit il met soin pour une blénoragie voilà ah formidable pour la mission évidemment blénoragie missionnelle c'est bien on fera revenir Clément Victorovitch en deux pièces d'or pour une blénoragie vous validez ou pas non c'est une pièce d'or par contre une pièce d'or merci moi j'en profite pour nettoyer son cabinet médical comme ça on fait les choses bien c'est bien il faut être propre petit coup de serpillère merci bien est-ce que vous rentrez chez Vernabule allez oui donc à nouveau vous retrouvez Vernabule grande et fine cheveux d'or dans une tenue or et noire de Klinga tiens vous voilà j'ai reçu un petit paiement pour vous construire une petite machine alors justement cette machine on nous a dit que ça marchait bien dans un sens c'est un nouveau modèle ça s'appelle ça un ballon c'est un c'est une poche de tissu que je gonfle d'air chaud et qui vous emmène vers le haut rapidement et est-ce qu'éventuellement après voilà on peut repartir avec alors vous pouvez repartir avec mais je me suis dit enfin par exemple si vous montez avec et que vous faites un petit tour de kashi c'est bien et je me suis dit que ça si vous comptez rester disons deux ou trois heures dans le temple de prison bah ça va se dégonfler oui bah on peut le regonfler du coup oui si vous arrivez à faire un petit feu et avoir la place nécessaire pour le faire et que vous brûliez pas l'enveloppe c'est possible alors j'ai une question c'est une galère on s'accroche à une corde parce que nous on aimerait redescendre le long d'une corde si on ne peut pas redescendre avec le ballon mais au moins on pourrait s'accrocher à la corde via cette poulie qui serait intégrée la corde elle est tendue bah on a une corde qui va pendouiller qui va descendre et au lieu de descendre parce que moi j'ai un peu peur quand même qu'on ait 150 mètres de corde à force des mains j'y crois bof mais si on avait quelque chose qui nous permettait de descendre en roulant avec une poulie doucement un système de frein ce qu'il vous faut simplement c'est une poulie et une corde de 300 mètres il y en a déjà la corde de 300 mètres que je vous donne immédiatement non non ils nous la font et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas cette corde de 150 mètres plutôt que de la faire pendouiller mollement on la tend on met la poulie avec la nacelle et ça défendre il faudrait qu'on attache s'il n'y a pas de ballon non mais le ballon d'abord et après ça se transforme en genre de cabine oui c'est ça ce que je voulais c'est qu'en fait on descend le long de la corde avec une modification de la nacelle ça nous permet de imagine qu'il y a deux roues de poulie mais qui ralentissent un peu comme ça on on se laisse glisser non mais on entend carrément aller dans une direction comme ça tu baisses la pente oui mais le temple il bouge donc le temple s'il bouge il va peut-être casser la corde ou le toit mais non le temple il bouge il va tourner autour de la corde je sais pas si on a assez de longueur de corde Vernabule est-ce que vous pensez qu'un système de je peux vous confier une poulie et une corde de 300 mètres j'ai été suffisamment payé pour ça on peut faire un genre de oui faisons ça on a une corde de 300 mètres on a une poulie ensuite l'inventrice c'est elle elle a peut-être une idée oui qu'est-ce que vous en pensez une descente plus adaptée euh le plan de descente ça vous paraît bien ou vous voyez l'échec en fait il faudrait quatre poulies comme ça on descend comme euh vous entendez bien que les animaux ça dépend lesquels oui sauf les ours bah on a le petit euh de préto là on a déjà côtoyé des animaux j'ai vu un aigle géant sur la sur ce temple je me suis dit si vous en faites un copain peut-être il pourrait vous redescendre ah moi ça a becté la gueule mais je sais pas comment dire copain avec un aigle géant ouais ouais ils sont très friands de quelque chose en particulier les aigles géants non en fait il avait des bras aussi donc je me disais c'est peut-être pas un aigle bizarre mais ah oui d'accord c'est pas genre un dragon en fait c'est un mutant quoi peut-être c'est un dragon ah le dragon ah ouais non mais c'est le dragon on les connaît les dragons non les dragons on préfère habiter non je pense que enfin une poulie c'est pas c'est pas bête votre plan en fait il y a un problème aussi c'est que vous allez dans une prison ouais si vous sortez de la prison techniquement vous vous évadez on est d'accord c'est sûr non on va rendre visite donc si en fait si on voit des gens parce que tout le monde voit des cendres moi je suis le marajah du baraj je dis cribler ces gens qui s'évadent de flèches oui c'est vrai moi je serais vous je pourrais peut-être vous donner comment dire avec une tunique l'idée ce serait de tomber dans le fleuve des dieux d'une certaine façon ah encore cette histoire de fleuve des dieux il n'y a pas quelque chose pour amortir notre chute ? bah le fleuve des dieux non mais attendez attendez vers la bulle ou une toile par exemple sur la nacelle oui avec les poulies sur l'idée de Mimoulin on met de chaque côté des miroirs quoi ? d'accord pour devenir invisible ? ça reflète le ciel on redescend et le ballon ? quoi le ballon ? mais non mais le ballon on l'utilise pour monter d'accord une nacelle invisible avec des miroirs voilà c'est du travail mais bon d'accord je veux le faire comme ça on redescend vous validez l'idée de la nacelle miroir ou pas ? le miroir c'est pas mal bah oui je savais pas qu'il y a un miroir en invisible mais si ça si de loin ça reflète le ciel si de loin ça peut le faire ok ok mais miroir partout je peux vous demander un petit service ? ouais il faut voir j'ai un deux trois quatre cinq j'ai cinq petits bestiaux là des petits enfants des rues qui m'aident des bestiaux il y en a qui me chépardent des trucs il me vole il m'a volé de l'encre il m'a volé une plume voilà je sais pas qui c'est donc j'aimerais bien que voilà vous trouviez qui c'est et puis comme ça on lui tire l'oreille pendant que je travaille votre nacelle miroir ils sont où ? ils sont là moi je les appelle donc il y a Niccolo c'est un petit gros qui est en train de manger un beignet d'ailleurs il y a Kimaru c'est une petite fille au regard méchant il y a Van Der Kue c'est très bien c'est un petit qui est très fan de Raoul ah il y a Ossiax qu'on appelle le menteur et enfin il y a Larpoliche le mec il y a un mec qui est en train de dormir comme ça j'ai pas eu le nom de la deuxième personne tu m'as rue on peut peut-être les fouiller pour voir si ils ont pas une fille méchante alors sur le petit gros qui s'appelle Niccolo vous trouvez un beignet au sucre ? bon je le garde oh mais quel enfoiré non je rigole je rigole je rigole je viens d'y réfléchir à ton histoire de Nasset de miroir si je suis dans la nuit ouais non mais ça a l'air de l'eau et que le ciel est noir de jet et que ça reflète le ciel Mimolin et que je regarde d'en bas un miroir je vais voir vers moi et vers moi il y a une ville éclairée donc en fait je vais littéralement avoir un point lumineux dans le ciel mais non Mimolin mais crois de toute façon qu'est-ce que tu connais à la physique j'ai nettoyé assez de carrelage et assez de miroir pour savoir qu'un miroir reflète ce que je vois donc si moi je suis un mec d'en bas de la ville et que je regarde la nacelle je vais voir des lumières dans la nuit mais Mimolin vu qu'elle avait reflété Kashi mais non je suis pas ingénieur mais c'est vrai que tu connais des miroirs dirigés vers le ciel un miroir dirigé vers le ciel légèrement inclinés tu vois l'incliné mais non mais parce que mais voilà mais parce que je parle avec des gens qui connaissent rien ils comprennent rien à la dispersion de rallye et tous ces trucs là donc je vais pas parler physique avec vous vous êtes des idiots alors que c'est juste un truc pour descendre de manière pour planer un peu mais oui mais on te verrait c'est ça le problème là on te voit pas mais tu le déclenches tu vois ce que je veux dire là on va te voir on va te voir encore plus mais non on te voit pas mais non mais tu vas refléter la seule source de lumière vient du sol c'est la ville mais toi tu as en l'air que tu reflètes la source de lumière la source de lumière vient du soleil ok mais non on va sauter en pleine nuit j'ai quand même demandé à Vernabule qui a dit il y aurait pas un système pour amortir notre chute tard sur le tard justement tu sais quoi fais un jet d'intelligence pour Vernabule qui t'écoute un truc pour contrer les chutes fais moins 370 76 76 elle dit écoutez ça me dit quelque chose je fais là comme ça j'ai pas d'idée j'ai pas d'idée aïe 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 non mais de toute façon honnêtement 150 mètres de haut j'ai pourri même si tu avais quelque chose qui contre les chutes par exemple t'as pas le temps de l'ouvrir si tu tombes comme une pierre les gens ils te voient pas tomber au loin et ensuite c'est une fois que t'es presque au sol et que t'es à hauteur de 10 maps tu déclenches un truc bah oui j'ai demandé ah bah oui des rétrofusées par exemple il y a Vernabule qui arrive elle dit alors l'enquête piétine ? ah oui alors attends continue à fouiller les enfants non ils sont tous fouillés et en fait il y avait juste un qui avait un beignet ah bon ? ben Vernabule elle dit Evie s'il vous plaît s'il s'agissait juste de les fouiller ça aurait été simple oui c'est vrai Evie j'ai quand même ils ont volé quoi ? ils ont vu une plume de l'encre ? c'est dans mon atelier au premier étage ouais j'avais une plume d'or maintenant j'utilise une plume d'oie ils m'ont volé un peu d'encre et du papier je sais pas pourquoi bah ils écrivent des choses c'est bien non ? ils savent même pas écrire je pense qu'ils doivent revendre ils doivent vendre des choses mais t'es bon toi pour terroriser les gens là tu veux pas les cuisiner un peu ? mais attends qui c'est qu'il y a du charisme ? ah non intimider c'est toi oui ah bah alors allons c'est claquer ton fouet là vous avez parlé les gosses ? mais non mais tu veux pas c'est peut-être toi intimider tu veux pas faire ton Raoul ? si si moi je peux intimider j'ai un fan de moi j'ai 70% d'intimidation ah oui c'est toi en fait moi j'ai 30 après moi les gamins je suis proche d'eux quoi c'est des petits esclaves comme moi j'ai pas envie d'encre moi je vais peut-être être mon fan alors lui c'est ton fan vas-y dis moi mon cher Vendercu ouais mon cher Vendercu je suis super fan j'adore Raoul moi je suis pro Raoul j'espère qu'un jour vous serez le Maharaja du Bharat ah oui pas si fort malheureux oui voilà soit discret soit discret oui alors cette histoire de chapardage de trucs à vernabule tu sais quelque chose tu peux me dire moi j'ai rien volé et je pense que je pense que Niccolo est innocent aussi parce qu'on est toujours ensemble Niccolo c'est Benye Boy c'est ça ? ouais c'est Benye Boy ok Benye Boy donc il reste Kimaru qui a l'air méchant ah oui il y a la femme qui a le regard méchant Ossiax et Ossiax c'est celui qui ment tout le temps non celui qui ment tout le temps c'est Vendercu c'est pas vrai je ment même pas tout le temps ah c'est lui ok non c'était pas Larkovitch non c'était Vendercu qui ment Vendercu c'est le fan c'est le fan c'est le fan Niccolo c'est Benye Boy Kimaru c'est la fille aux yeux méchants c'est la fille aux yeux méchants et donc il reste Larkovitch et Ossiax et Larkovitch était le dernier donc c'est Ossiax qui ment tout le temps et Larkovitch lui je sais plus ce qu'il faisait Larkovitch ou Larkoulich Larkovitch tu le regardes et il est en train de dormir ah oui il dort tout le temps ça c'est le coupable parfait ouais c'est une technique ça c'est une technique ok et donc ? bah déjà on va le réveiller déjà dans une garde à vue le coupable c'est celui qui dort dites moi exactement dis donc t'aurais pas vu une plume dorée mais non Verdambule elle m'a déjà demandé je sais rien j'ai rien fait moi de toute façon elle me demande des trucs et quand je peux quand je je regarde ses doigts pourquoi ça fait des taches d'encre il n'y a pas de taches d'encre sur ses doigts alors on regarde les doigts des autres regardez les doigts de tout le monde il n'y a aucune tache d'encre ok euh pourquoi tu dors ? écoute j'aime bien dormir ok c'est imparable pourquoi t'as un sac nul ? pourquoi t'as un sac nul ? hein ? pourquoi t'as un sac nul ? parce que c'est les seuls artisanats qu'il y a dans cette ville de merde t'as d'autres questions ? ouais euh t'as pas une pièce pour moi ? non non par contre toi je pense que t'as une plume pour moi personne n'a volé vos plumes ou je sais pas quoi qu'est-ce qu'on en aurait fait ? mais t'as rien vu ? on est mieux payé ici qu'on est nourris logés on est travaillé pour une étrangère qui ne nous donne pas de coups de fouet on est super contents elle nous parle pas très bien on va jeter un oeil à son bureau faire des perceptions voir s'il y a pas des... des indices on aurait pu avoir des parachutes mais oui mais non une nacelle miroir 36 est-ce qu'il a réussi ? 36 c'est réussi ah bravo enfin j'ai réussi ce soir sur 60 ? tu regardes le bureau et tu remarques que la fenêtre est ouverte ok ok bah je regarde du coup une pi il y a une branche juste à côté de la fenêtre qui permet de rentrer dans le bureau par la branche ah c'est une branche suffisamment grande pour soutenir un... et même il y a des taches d'angle sur la branche ah ouais donc voilà c'est quelqu'un qui s'est échappé par là c'est le bureau de Vernalus ? c'est le bureau de... non mais la branche elle peut soutenir un homme ou un enfant ? ouais on va essayer de faire le chemin inverse pour voir s'il y a pas des traces dedans fais moi un petit jet de dextérité ah tu fais tout ça ? ça c'est beaucoup demandé par contre ouais moi bonjour dextérité franchement elle va faire 100 elle va casser elle va tourner par terre elle va choper une MST au sol 70 ? 100 ? c'est quoi ? non c'est pas vrai je suis désolé je voulais pas je voulais pas 1% de chance mais c'est pas possible franchement mais il y a un problème avec ses dés là lui donnez pas une deuxième MST bon bah non mais là alors bah lance les dés on va savoir qu'est-ce que tu t'es cassé ce n'est qu'un au revoir alors Evie monte sur la branche et là je sais pas ce qu'il y a eu elle tombe par terre et elle fait une chute de 13 mètres est-ce qu'elle sait casser quelque chose ? lance-t-on les dés là tous les dés les deux ? non non juste un tous les dés le lequel ? le celui que tu veux le 2 contre 100 à chaque fois ouais c'est même si vous deux t'as combien de points de vie là ? je fais 12 ça va à 13 mètres même si t'as ouais non ça va pas 5 tu te casses le poignet gauche aïe bonjour docteur fortement et roi docteur donc tu peux encore utiliser ton fouet mais effectivement par exemple l'escalade c'est terminé pour le moment ça sera soigné pour qu'on serait sorti du barat c'est pas possible le docteur Polito ah bon ? ah tu veux pas soigner avant ? bah il s'est cassé quelque chose ça prend du temps quelqu'un peut emmener les vies chez le médecin vous allez chez le médecin il faut qu'il y ait une pièce d'or en plus d'accord ? non 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 mais là on fait jouer sur l'assurance de Vernabule c'est son arbre qui s'est cassé devant sa fenêtre non il a pas cassé l'arbre bon vas-y je retourne pas ensemble je retourne sur là pour essayer de continuer sur cette branche est-ce que juste déjà informer à Vernabule qu'il y a ça ? oui c'est vrai on la tient au courant Vernabule ? elle dit bien mais s'il veut avancer de 2 mètres sur la branche pour trouver ce qui se passe bah oui mais si ça se trouve le voleur il est à 2 km tiens 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 il y en a dans le il y en a dedans là ? non il y en a pas mais attends mais vous attention la deck c'est pas moi quelqu'un doit payer pour les frais de non bah vas-y il me fait une autre note de frais mais oui c'est le budget du gros du coup c'est un tratant en place et en vrai ça sera une très bonne façon de raconter l'histoire les notes de frais ah bah oui il faudra je sais pas peut-être un jour inventer la mutuelle parce que c'est comme ça t'aurais pu te choper une MST en tombant vraiment c'est pas possible quoi alors 40 c'est réussi c'est réussi j'ai 70 et bien tu avances de branche en branche c'est une branche assez pratiquable tu te demandes pourquoi heavy et sidects va tomber et en fait tu vois un singe bleu un singe qui est bleu un singe et il a une plume d'or dans la main et il se gratte avec le petit coquin un singe bleu on a jamais croisé singe bleu pour l'instant non et c'est même un singe bleu qui s'appelle ariox le singe bleu il peut être très pratique je le regarde pour essayer de faire le contact avec le singe il a sa plume dans la main il te regarde genre droit dans les yeux comme ça d'accord mais du coup je je sors ma serpillière pour lui montrer que j'ai une plus grosse plume que lui d'accord il bouge pas je me gratte un peu la tête avec la serpillière lui aussi il t'imite il te gratte la tête le dialogue est difficile je me gratte une aisselle comme ça ok il fait la même chose que toi ok je m'avance doucement vers lui oui il bouge pas ah je tends ma main en signe de paix alors il tend sa main lui aussi pas avec la main avec la plume non ah là je lui montre la plume il montre aussi la serpillière ah non pas ma serpillière non non je vous préviens le troc ma serpillière unique là qui nettoie plus blanc que blanc je lui dis Archibald j'appelle Archibald comment on négocie avec un singe bleu Archibald il est au il est chez le médecin avec moi il est chez le médecin avec moi je peux pas négocier je regarde dans mes objets euh non mais prends lui la plume parce qu'il y a du jeu de la musique ça se trouve ça va lui plaire toi tu joues de la musique d'en bas alors du coup je me retourne vers Raoul je fais monsieur Raoul ah c'est les objets tu peux lui exploser non 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 est-ce qu'il y a de la musique je sais pas tu as de la musique pour la doucelle les mœurs ou pour ramollir littéralement des trucs j'ai une mangue magique que j'ai pas utilisé aussi qu'est-ce que c'était cette mangue magique déjà je pense qu'elle va s'allumer non ? une mangue magique ah la mangue ah non la mangue magique c'était pas ouf non 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 la mangue ça ça rendait genre gueule de bois toute la journée ah ouais alors je vais faire une musique sympa je vais jouer de la musique pour le singe allez vas-y fais-moi une petite musique qui lui plaît et il donnera peut-être la plume Garogory super singe sympathique le SSS super singe c'est le nom de la musique super singe sympathique ? oui 36 euh oui bah j'ai joué des instruments 80 petit singe sympathique chante super singe super singe sympathique chante Raoul et effectivement charmé finalement tu n'es pas n'importe qui Raoul il laisse tomber la plume qui tombe à tes pieds mais ça c'était que un objet il y avait de l'encre aussi il y avait de l'encre et du papier bon alors après le papier il faut en racheter quand même ouais la plume c'est le principal je regarde un peu quand même si autour du singe il y avait pas d'autres butins non ? alors non il n'y a pas d'autres butins par contre il y a du papier mais il est genre plein d'encre au moins l'enquête est résolue l'enquête est résolue mais peut-être que c'est un singe bleu c'est quand même pas courant après je connais pas le mal en tout cas Vernabule vous redonnez la plume à la plume ? oui et puis on lui explique et bien écoutez c'était un mystère résolu et je vois que vous avez pas accusé un enfant au hasard et c'est bien bravo mais il y a beaucoup de singes bleus dans la ville ou c'est quelque chose d'assez rare ? je n'en sais rien je viens d'arriver ici bon j'ai fait votre nacelle miroir on y va ? ah alors quelle heure il est là ? parce qu'est-ce que donc là on peut prendre le ballon pour monter est-ce qu'on est équipé ? on a encore loupé une occasion pour bah oui du coup je pensais au temple mais bon vu la chance que j'ai aujourd'hui je ne sais pas si j'ai envie d'aller au temple mais non mais comment il peut être 9h du matin ? on a fait 12 000 fruits c'est important c'est la noble j'en sais rien moi j'ai pensé qu'il était 9h du matin je croyais qu'on avait commencé le matin oui tout ça vous avez commencé vous avez passé plusieurs nuits la péniche c'était la nuit voilà est-ce qu'il y a ok est-ce qu'on attend un peu dans le temple ? parce qu'il y a double enjeu il y a Luminis pour toi et en plus il y a la noble avec les perles d'Albatracie voilà j'avais dit à la noble que je la retrouvais pour le temps ah non mais c'est mort c'était hier ça c'était quand vous étiez sur la plage avec euh ah et ben regardez pas j'y suis pour rien moi je pensais que c'était la journée était euh zut mais on a loupé du coup toutes les perles là des Albatracies alors ça ne nous empêchera pas d'essayer de récupérer la perle des Albatracies mais là elle en avait plein elle avait un collier quoi mais c'est la perle qui appartient à la reine des Albatracies c'est quand même le maratja c'est le maratja qu'il faudra récupérer c'est la plus importante de toutes par contre tu pourrais peut-être quand même aller voir à l'homme noble du c'est quoi la déesse de la nuit ? Luminis Luminis tu veux aller la voir ? oui quoi qu'il arrive oui quoi qu'il arrive on peut faire ça déjà je suis prêt je suis prêt à avoir disparaît de ton personnage on peut y aller qu'est-ce qui peut t'arriver de pire ? oui de toute façon à part la mort il faut que tu réussisses c'est un jet d'intelligence si tu veux déguster le temple de Luminis c'est un jet d'intelligence pour te laisser guider attends je change de dé oui c'est ça pour un peu l'instinct ceux-là ils sont moins pires ceux-là ? ouais donc c'est bien ça ah oui d'accord je crois que le problème c'est pas les dé ouais c'est nous je pense que le problème c'est nous attends 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 il faut faire moins de combien ? moins de 70 intelligence facile attends souffle dessus quand même elle a fait un 100 tout à l'heure il n'y a que 30 chiffres dessus dont le 100 on a jamais fait autant de 100 de toute façon tu peux pas faire 200 coup sur coup ça c'est sûr ça c'est jamais vu il dit ça pour avoir le deuxième 100 mais quelle est ce fallot ? mais non c'est pas possible c'est pour le best-off c'est pour le best-off c'est trop peur 3 ans des GDDD elle n'ose plus GTDD ça y c'est fini ça se fait combien de 100 là ? on est au 3ème non ? au 2ème c'est où ? t'as fait celui du dragon dans les égouts moi j'en ai fait 2 alors ? ah non alors 3 3ème donc 2 dans cette campagne moi j'en ai fait 2 allez vas-y lance je crois 69 ça passe mais ça passe oh la 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 petit enfant quoi ça joue avec le feu alors donnez-moi une petite seconde donc vous décidez alors que c'est le petit matin de chercher le temple de Luminis ah mais c'est pas la nuit tu peux le chercher ? non non on a rendez-vous avec d'accord tu as rendez-vous avec la noble non mais là c'est fini non mais ça c'était avant elle avait rendez-vous les nuits d'avant ah ok je crois que c'était une autre personne ok donnez-moi une seconde euh hop 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 oui donc la euh tu es guidé par une une intuition inconnue dans les rues les petites rues euh de Cachy et tout d'un coup t'arrives devant vraiment une impasse au bout de l'impasse il y a une porte noire dissimulée dans un recoin où ne se trouve personne et tu sens que le temple est derrière bon what could go wrong ? ça m'a quand même pas l'air très euh est-ce qu'on peut voir le décor très catholique ? je ne l'ai pas je ne l'ai pas le décor mais tu sais tu as un décor un peu sous la pluie un peu dark donc vas-y de toute façon ça n'allait pas ressembler à un magasin de farcés à trappe non 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 bon après bon je peux essayer on te suit ? on la suit ? allez est-ce qu'on est conviés ? non la porte est fermée ah je peux pas entrer ? bah t'es devant une porte noire fermée role play tu fais quoi ? ok alors bon déjà j'essaye d'ouvrir tu la pousses voilà elle ne s'ouvre pas je regarde s'il n'y a pas quelque chose autour de la porte sur le cadre il n'y a pas ou il n'y a pas un signe non il n'y a pas non plus de poignée ah il n'y a pas de poignée intéressant on essaye de c'est pas quelque chose tu as peut-être communique directement mais non mais attends il n'y a pas de poignée mais une serrure quand même non il n'y a rien du tout ah c'est juste un bout de bois il n'y a pas un symbole non peut-être qu'il faut attendre la nuit est-ce que si tu la touches ah peut-être la nuit c'est pas con faut peut-être attendre la nuit est-ce que si je fais de l'ombre un peu avec mes vêtements dessus oh c'est déjà en pleine ombre ah en pleine ombre ah moi je t'entrais euh il n'y a pas euh si je dis luminis alors tu dis luminis et tu entends une voix de femme à l'intérieur ah bien t'es pas easy je sens ton pouvoir montre-moi ton coeur brisé mon coeur brisé oui ton coeur brisé je crois qu'on avait un coeur stelaire brisé j'ai alors je tu me le perds pas parce que je suis censé pécho avec ok alors je montre le coeur alors je te passe le le coeur stelaire brisé tu peux entrer et toi seul peux entrer moi perso je voulais pas rentrer tu le perds on va boire un café il n'y a pas de café encore mais ça va venir ah oui c'est vrai on va boire un thé mais tu me perds pas le coeur brisé bah j'espère oui j'espère qu'il faut pas le laisser mais c'est réalise de alors tu casses pas ton autre poignet Evy va rentrer avec son poignet cassé dans le temple de Luminis je dis à la régie parce qu'on a un temple sombre la porte s'ouvre et montre une femme habillée en noir du nom de Snoopy Vera elle t'invite à descendre des marches d'onyx dans une salle de roches noires et luisantes éclairées par de fragiles chandelles il y a des bancs entourant ce qui semble être un feu dont les flammes seraient noires mais qui dégagent suffisamment de clarté pour que vous puissiez tous voir et elle dit bonjour je suis Snoopy Vera je dirige le culte de Luminis au barrage déjà règle absolue ne parle jamais du culte à qui que ce soit pas aux initiés personne ne doit savoir d'accord et méfie-toi des chevaliers de la lumière d'accord je suis là pour répondre à toutes tes questions alors toutes mes questions toutes vos questions celles que je peux répondre notamment liées à Luminis déjà qui est Luminis ? je comprends pas tu es initié Luminis sans savoir qui est Luminis ? oui oui j'ai besoin d'en savoir plus Luminis c'est la déesse de la nuit et elle atteindra sa toute puissance quand toutes les étoiles dans le ciel seront éteintes et quand je dis toutes les étoiles je parle aussi du soleil au-dessus d'arrière ah mais donc du coup la fin du monde ce sera pas la fin du monde on aime pas cette expression là c'est plutôt le début de la gloire de Luminis notre déesse qui nous accordera l'immortalité à ce moment là oula vous avez pas l'air très enthousiaste à Yé Janine quand vous vous avez bien brisé ce coeur stellaire vous savez ce que ça veut dire ? comme le disait le poète à chaque coeur correspond dans la nuit noire à chaque coeur correspond à une étoile quand vous avez brisé ce coeur vous avez fait éteindre une étoile dans la nuit et toutes les créatures qui vivent sur les planètes autour sont mortes ah attend il est où déjà le coeur ? non on est pas là non on prend un café moi dans ma tête il me dit c'est pas nous qui l'avons brisé donc ok d'accord ça a l'air quand même attends fais des trucs d'arc je vais t'a confié une mission et je vais te donner un pouvoir puissant pour la confier est-ce que tu es prête à l'accepter ? elle va falloir elle est une multimodite dans tous les sens euh qu'est-ce que ça implique en fait du coup si j'accepte cette mission ? ah mais tu n'as pas le choix t'es initié de Luminis genre t'es en train de discuter genre t'es initié satanique et tu discutes avec le diable c'est trop tard ok alors j'écoute très bien tu vas aller tu vas trouver un coeur un autre coeur stellaire et tu vas le briser d'accord les coeurs stellaires sont dans un endroit qui s'appelle le cénotaphe des étoiles le long du fleuve des dieux tu les trouveras facilement un seul suffira tu ne quitteras pas le barat sans l'avoir fait sinon tu seras immolé par les ténèbres oh non toujours plus je te donne un pouvoir qui s'appelle devenir l'ombre ah pas mal ok c'est un pouvoir à 80% quand t'es dans l'ombre t'es invisible oh shit oh allez enfin nous on est pas là si tu réussis ta mission reviens me voir et tu auras un pouvoir encore plus puissant il suffit de faire un génocide d'un système ah oui d'autant plus que alors je te préviens si tu casses des coeur stellaires au hasard tu peux tomber sur le coeur stellaire qui correspond au soleil et comme tu l'as dit c'est la fin du monde ce sera la fin de la partie mais bon tu feras un sang et on va tout se crever effectivement en fait il suffit de faire un sang voilà ça va un art où tu es passé maître avec saison nouveau personnage pourquoi ah non c'est même pas un nouveau personnage c'est le monde en fait on ouvre une porte un jour on t'a dit Luminis elle fait oui et voilà comment c'est initié déjà Luminis là mais non c'est quand on a rencontré Piranha dans un temple oui mais tu ne savais pas que ça impliquait tout ça Luminis écoute ta soif de loot peut-être mêlera la galaxie à sa perte c'est pas mal ça n'empêche donc ça veut dire qu'il y a un truc avec plein de coeur stellaires exactement c'est le Cénotaphe des étoiles et comme vous l'avez expliqué c'est le Cénotaphe des étoiles 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 s'il vous plaît dans cette nacelle miroir qui je pense est un joyau d'ingénierie elle va nous tuer elle est parfaite cette idée tu vois comment ça marche on va voir les fanarts nacelle miroir ça va marcher t'as vu Cénotaphe des étoiles des gens vont être littéralement aveuglés en faisant c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc le jour on va refléter le soleil et la nuit on va refléter la ville c'est absolument incroyable mais non les miroirs ils sont orientés ils comprend rien c'est des miroirs traqués est-ce qu'on peut s'il vous plaît prendre des provisions ou pas histoire d'amadouer les gens qu'on pourrait croiser je dis pas de poser alors Vernabule elle dit A de Denis Brognard elle dit le ballon déjà à vous quatre ça va être compliqué ok voilà bon il y a de quoi on peut vous donner un petit baluchon de nourriture oui tout à fait un petit goûter pour chacun le but là c'est de pas c'est pas de poser ça en offrande mais c'est d'essayer de si jamais on fait des mauvaises rencontres de mais surtout c'est quoi notre plan tu vas poser ton cheesecake et un mec qui va essayer de te mordre l'épaule mais il vaut mieux avoir un cheesecake quand même il aurait fallu qu'on prenne mais moi j'ai ma mangue magique et encore je pense qu'elle va nous servir mais des mangue j'en ai plein qui te permettait de prendre contrôle des gens le truc au lotus qu'on a mangé c'est le cake au lotus est-ce que avant de partir on peut aller voir c'est une pâtisserie qui fait des cakes au lotus il y en a une sur le pont de la prospérité que vous connaissez ben oui justement ça fait avoir et voilà elle fait une pièce d'or la tarte et vous avez dit c'est méga cher mais bon maintenant vous avez peut-être un plan est-ce qu'on pourrait avoir 450 échantillons pour nous faire une idée déjà monsieur je vous reconnais vous avez dit une pièce d'or la tarte c'est vraiment trop cher jamais je mangerais cette merde je m'en souviens parfaitement et après vous avez dit c'était que de l'arnaque faut pas marchander alors on va vous prendre des tartes mais on aimerait bien que vous les coupiez en mini portions genre de portions qu'on pourrait jeter à la bouche de gens comme ça c'est trop bon écoutez vous savez quoi vous achetez des tartes et vous les coupez vous-même c'est quoi votre problème un petit service comme le papier cadeau voilà parce que vous pouvez nous faire des tartes d'accord des portions de tartes vous achetez combien de tartes alors on achète une tarte c'est combien de portions si c'est coupé bien fin c'est au moins 20 portions non ? regarde ton pote déjà quand tu parles de budget là parce que ça suffit là moi j'ai plus d'oseille elle arrête pas de se casser des trucs c'est des notes de frais là on est bien d'accord que cet argent il est là pour tous nos achats de quêtes euh ouais mais bon à un moment donné les gars ils poussent pas par terre je suis d'accord mais moi j'ai plus que 10 balles je crois tu sais combien j'ai ? j'ai 21 balles si c'est les 21 balles de la quête c'est la quête vas-y combien les tartes là ? une pièce d'or la tarte vous voulez combien de tartes ? alors qu'une tarte ça fait 10 portions une tarte si y'a un mec qui arrive on lui enfourne un bout de tarte dans la bouche et en fait on le contrôle quoi mais là-haut du coup on va forcément voir qu'on est pas des prisonniers ah oui de toute façon comment faire toi ? on aura pas le même goût on va s'attaquer hein bah oui ! mais non ! il y a juste des condamnés à mort cannibales mais sinon tout va mais alors on est tous condamnés à mort là-dedans les gens ne sont pas condamnés à mort prends une ou deux tartes parce qu'on va jamais on va pas se faire chier avec 50 personnes à essayer de leur faire manger la tarte combien de tartes ? vous me faites une note de frais deux pièces d'or, deux tartes allez deux tartes c'est qui qui porte les tartes ? dans la nacelle ça leur donne juste envie de manger d'autres tartes non ils sont un peu... non non tu peux leur donner un ordre ah bon ? ils sont sous le contrôle quand tu manges une tarte tarte lotus x2 t'as pas de volonté si tu perds toute volonté donc on leur dit genre protège nous ils perdent toute volonté je vous protégerai vous retournez chez Vernabule qui ne vous a pas menti et a fini de mettre en place une sorte de radeau en bois où s'accrochent des cordes reliées à un grand ballon qui a une forme de nuage et qui semble fait de vêtements cousus ensemble l'air chaud d'un feu est amené sous le ballon via un tube tenu par les apprentis c'est incroyable Vernabule vous dit ça va monter je sais pas comment ça peut descendre allez vite montez vite à bord avant que je coupe les amarres vous montez à bord ? et oui vous montez à bord attends 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 on accroche la corde quand même oui c'était ton le plan mais la corde ça va se voir non une énorme corde comme ça attends tu voulais accrocher la corde à la nacelle bah faut bien l'attendre non mais on l'attend mais au dernier moment non quand on redescend parce que là on va nous voir avec la corde ouais ok ok parce que si la corde est visible tout du long vous montez elle aussi vous montez dans la nacelle c'est ça ? le ballon va s'envoler oui oui bah oui on monte là alors à la régie je voudrais être dans les nuages et je vais laisser Alba nous raconter ce qui se passe oh la la depuis ce ballon qui s'élève vers le ciel on voit la foule en bas qui se prosterne depuis ce ballon qui s'élève vers le ciel Cachy devient peu à peu une naine depuis le ciel en haut dans ce ballon on approche doucement du temple prison depuis le ciel en haut dans ce ballon on aperçoit des statues de démons des têtes humaines plantées sur des grandes lances des grandes fenêtres un labyrinthe immense des hommes en sang qui n'inspirent pas confiance sur la porte on lit perdre toute espérance mais c'est pas vous êtes pas encore vous êtes en train de vous envoler tout doucement et Archibald tu vas prendre ce gros dé à s'y face et tu vas l'envoi ce tapis volant quand même ce tapis volant voilà tu vas le lancer est-ce que c'est un peu un rêve bleu ? je le lance ? oui lance mais pas pour longtemps j'ai l'impression c'est quoi le... vous allez vivre une aventure chacun dans le ciel voilà et c'est un 3 c'est un 3 alors vous êtes à peine vous êtes à peine levé de 10 mètres et vous voyez pas loin d'ici juste en bas à côté de la maison de Vernabule une petite fille 4 ans elle est en haut d'un toit elle vous monte du doigt regarde papa papa et elle va tomber de deux étages si vous ne faites rien est-ce que vous avez envie de faire quelque chose ? ah bah oui et donc vous faites quoi ? moi j'aurais pensé à un coup de fouet pour la choper mais vu ton jet de dés ah non non elle est à 15 mètres tu vois elle est à 15 mètres on lui lance la corde pour qu'elle la tienne avant de tomber mais on va la embarquer avec nous non non mais on la repose après en bas comment on la repose ? nous on est déjà partis mais elle va tomber comment est-ce que tu veux faire d'autre ? il vaut mieux qu'elle tombe de deux étages plutôt qu'elle tombe du... allez on a une idée rapide elle va tomber elle va tomber elle va tomber moi j'ai peut-être un truc mais à 30% de chance c'est quoi ? la cutaré ah pas mal tu fais quoi ? tu jettes l'enfant ? je peux manipuler un objet pour le déplacer dans les herbes avec la cutaré donc tu manipules quoi ? les vêtements de l'enfant allez c'est parti pour le déplacer où par contre ? pour le déplacer loin de la... dans la fenêtre de ce faisal vas-y la cutaré lance moi j'ai l'animation d'objets aussi mais ouais bah t'es prêt ? parce que pour cent de chance je peux te dire que tu vas jouer du banjo dans deux secondes allez 30% et c'est évidemment 55% la cutaré ne fonctionne pas mais Raoul à la rescousse vas-y allez attends mais tu veux faire part cette petite fille elle s'appelle je vais la tirer par le col avec son propre truc elle s'appelle Lucas Sillerio tu vas les trembler non mais son père il est où par contre ? je sais pas au travail peut-être c'est un mauvais pardon il est parti acheter des clubs il y a 200% il y a 200% il y a 200% 21 et les vêtements l'animation sous Raoul et des personnes se concernent Raoul il est dans le ciel c'est Radia c'est Radia il sauve des gens et quelqu'un va te dire tiens voilà lance le dé encore une infiltration discrète deuxième aventure dans le ciel encore des séparatistes en plus c'est un 4 un coup de vent la nacelle chavire comment ça le chavire ? la nacelle elle bouge comme ça toi en particulier parce que tu as jeté le dé tu es sur le point de tomber dans le vide tu peux te rattraper en réussissant un jet de réflexe c'est une droite coup de gorille pas ton fort je crois 40 et ben vas-y pareil je regarde les gens vous êtes prêts ? ah non c'est ah il est en train de tomber avec des fouets et des chansons attends 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 si tu rates tu tombes ? il tombe de 26 mètres il y a un fouet il y a une corde de 300 mètres je vais trouver un truc je mordrais dans une poulie soit fort c'est quoi ? c'est 40 déjà oui 83 alors Mimolin c'est le point de passer par dessus bord quel est votre plan ? je lance un coup de fouet pour lui choper la jambe au corps à corps elle va finir elle va finir elle va finir elle va finir son coup de fouet moi je regarde Mimolin et je mets déjà mon chapeau sur mon coeur distance mais quel enfoiré c'est là qu'on m'a dit 14 14 le coup de fouet rattrape Mimolin par la cheville et le remonte tu perds quand même un point de vue parce qu'un coup de fouet ça fait pas de bien même si ça fouette pas et Raoul peut lancer le dé 6 euh attends le ballon ne monte plus effectivement alors que vous êtes à 30 mètres de haut donc vraiment très loin le ballon se stabilise pourquoi ? parce que Nicolol le petit gros s'est caché dans la nassalle il a dit j'ai toujours rêvé d'aller dans ce temple là-haut je me dis qu'il y a peut-être des choses à manger comment fait-on dans un ballon lorsqu'il faut monter qu'on n'arrive pas à monter ? non mais avec la corde on va le déposer en bas comment tu déposes quelqu'un avec une corde toi ? elle fait 300 mètres de long donc on la déploie elle touche ça là à 300 mètres de long on l'attache on lui attache la taille parce que nous on va continuer à amuser on lui explique on lui dit écoute c'est pas possible tu peux pas monter là-haut le ballon est en train de perdre de la distance là-haut ok bah c'est pas possible tu peux pas monter là-haut il y a vraiment des gens très dangereux on peut pas te laisser tu l'attaches le force ? je l'attache et je lui dis en bas tu te détaches fais un jet de force réussis-le attends donc là on est d'accord on a attaché le gamin et on le jette par-dessus bord non elle le descende doucement non je le descende doucement enfin si elle réussit son jet de force c'est combien en force ? je vais me lancer de gamin j'ai 50 je sais pas si c'est moi qui doit le faire il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a plus de force moi j'ai 30 moi force c'est pas mon truc il va toucher seul avec une MST moi j'ai 50 enfin oh ben on t'aimait bien adieu salope 87 attends avec mon fouet je peux le rattraper au dernier moment il ne mangera plus jamais de beignets lance les dés s'il fait moins de 30 il survit vas-y il va faire mal en tout cas il va juste se briser les deux hanches non ben oui là on va le bousiller je fais des dés horribles faut que tu fasses moins de 30 pour qu'ils survivent c'est pas juste c'est bien comme ça on pourrait nourrir des beignets avec un cube 71 le pauvre nicolol tombe en plein milieu de la rue une tache de sang est-ce que vous avez quelques mots à dire à chacun sur la mort de ce nicolol alors moi la question est-ce qu'on l'a jeté avec son beignet oh t'es dégueulasse toi non mais comme ça on le met avec les provisions non il a pris son beignet il a pris son beignet il est mort avec son beignet au moins il est mort heureux une petite phrase je suis choquée moi j'ai pas envie de tuer des enfants quoi il est mort avec son beignet il est mort heureux il est mort comme il a vécu salement quand même un peu trop dilapé fast life j'espère que les dieux l'aimeront comme il émet ses beignets voilà Raoul toujours noble et maintenant c'est le dernier lancer pour toi vas-y lance les à la poissade il y a des jours entre la lumière et la lumière mais on fait le suivant c'est vrai que toi tu choisis entre la lumière et les ténèbres ouais donc il y a un oiseau d'une espèce insupportable le ripampex qui a un bec très pointu il vient de s'accrocher au ballon il commence à percer le ballon oh le sale car est-ce que vous voulez faire quelque chose ? le coup de fouet vas-y on va à distance trou le ballon non attends tu veux pas genre prendre un des miroirs et orienter le soleil pour l'éblouir ah parce que du coup mettons le miroir reflète la lumière du soleil espèce de génie le soleil il est vers le haut attends d'abord je tente les gens qui regardent ils sont en bas franchement tu vas cropper tu vas balafrer le ballon bon bah vous avez une autre solution sinon j'ai mon cobra ah bah vas-y vas-y va le picoter là attends quoi comment tu jettes un cobra sur un ballon tu laisses le cobra grimper grimper sur une montgolfière mais il est à quelle distance de nous cet oiseau il est sûr là il est sûr il est sûr il est à je sais pas 4 mètres ah oui non ok c'est une mauvaise idée du coup ah oui tu veux un petit coup de fouet un petit coup de fouet mais je frôle je tape pas dedans la montgolfière ok bah fais pas 100 mais bon cette phrase fait pas 100 euh enfin j'ai peur c'est pas qu'il prend un liste non plus mais voilà 51 c'est bon c'est celui-ci c'est celui-ci oh bravo je voulais te dire le ripampex tombe dans la nacelle si tu veux le récupérer ah cool ah bah oui infamilier on peut le manger votre ballon s'élève vers le temple prison un octaèdre gris taillé sur toute sa surface de statues de démons et de dieux infernaux détail sinistre comme l'a si bien chanté alba on a planté des têtes humaines coupées sur des lances de ces statues des grandes ouvertures des fenêtres carrées grandes 3 mètres de large 3 mètres de haut plongent vers l'intérieur et montrent une obscurité totale alors que vous vous en approchez vous apercevez qu'il est immense labyrinthique tout en bas se trouve l'entrée une grande ouverture se tiennent des hommes recouverts de sang qui brandissent des lances une inscription indique alors que vous passez devant la porte perdez toute espérance est-ce que vous voulez rentrer par la porte ou par la fenêtre ou un autre plan ? c'est de se poser sur le droit on nous a déconseillé pas la porte oui pas la porte donc déjà on va essayer de rentrer par une fenêtre qui est bon en perception pour voir s'il y a d'autres entrées que la porte ou la fenêtre alors il y a... vous voyez... moi j'ai 60 moi j'ai 70 c'est Evy en perception moi j'ai 50 Evy elle est refaite alors je regarde c'est ça qu'on aurait dû faire des rues dans la perception alors il n'y a pas... il y a plusieurs étages tu remarques dans l'architecture dans les deux derniers étages non dans le tout dernier étage il n'y a pas de fenêtre et sinon dans tous les autres il y a des fenêtres et en plus de l'entrée principale d'accord est-ce que peut-être on essaie d'aller dans un étage un peu élevé ? je me dis... l'entrée est tout en bas en sachant qu'on aurait peut-être intérêt à te laisser partir quelques mètres en avant si en effet t'es invisible dans les ombres c'est 100% visible dans les ombres c'est comme une puissance à 80 est-ce que tu pourrais marquer nos masques avec une rune pour augmenter peut-être notre discrétion si on met ses masques noirs elle ne veut faire qu'une seule rune une seule rune mais là pour toi au même usage comme ça t'as la discrétion maximale dans les ombres je suis désolé mais pour faire des runes il faut qu'elles se posent tranquillement là vous n'êtes pas en train de... mais n'empêche que tu peux devenir Splinter Cell c'est du stress moi je suis pas mauvais 70 moi alors le ballon est en train de monter il va peut-être redescendre qu'est-ce que vous faites ? on se gare en haut alors ouais on essaie de s'attacher est-ce qu'on s'attache ou pas ? tout en haut ? si on pouvait s'attacher tout en haut ce serait trop bien ok non on s'attache pas on se pose dessus carré non non mais faut l'attacher parce que c'est un coup de vent non mais le ballon il se dégonfle en fait pour l'instant il est pas dégonflé un coup de vent n'importe quoi il faut l'attacher tout en haut genre au sommet de la pyramide ou sur la fenêtre de l'avant-dernière étage sur la fenêtre on risque de se faire repérer on peut jeter un oeil dans la fenêtre de l'avant-dernière étage déjà est-ce qu'il y a des gens qui nous ont vu passer ? oui tout à fait probablement on est déjà on est grillé de toute façon ça marche bien tes miroirs du coup c'est pour après vous avez rien compris il faut le grappiner de toute façon faut être sûr qu'on le retrouve oui 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 bien sûr alors ? bon bah alors est-ce que tu peux perceptionner la fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un dans la salle dans la fenêtre ? oui je peux essayer de repérer une pièce peut-être où il y a personne ou aller sur un héliport un mongoliport je suis un gamin je suis déprimée de tout 80 c'est réussi ? non bah si mais de justesse bah non j'ai 70 moi ah merde perception il y a une perception il y a une perception Evie ne voit rien d'autre bon on joue la sécurité on se met au sommet de la pyramide allez ouais alors c'est pour tu hein ? bah oui du coup ouais il faut un endroit relativement plat pour poser notre truc est-ce qu'on se met les masques déjà ou pas ? ouais mettez les masques noirs sur vos visages il va falloir vous attirer quelque part sinon vous allez redescendre ok d'accord je m'accroche avec ma serpillage je m'accroche au rebord de la fenêtre là on est en train de la dépasser pour revenir doucement vers la fenêtre donc celle de l'avant dernier étage tu jettes un coup d'oeil et tu vois alors tu vois une énorme pièce unique et tu vois au bout deux gros yeux genre d'animal ah bah ça va on a de la tarte au lot bah voilà autre chose t'inquiète même pas quand je dis deux gros yeux c'est genre l'oeil il est gros comme ça ah mais c'est un dragon quoi en fait c'est un dragon prisonnier ça peut être un hippopotame on peut changer de fenêtre sinon je fais hello donc tu fais hello c'est ça ? du bout du bord en bord de la fenêtre pour voir si ça bouge donc tu appelles la chose qu'à l'intérieur c'est ça ? non juste pour voir si ça bouge mais tu l'appelles ou tu l'appelles pas ? non j'appelle pas je fais juste un petit ouuuu tu l'appelles pas il ne se passe rien tu fais ouuuu my name is Jeff tu vois j'en sais rien mais non je l'appelle pas non je l'appelle pas non je l'appelle pas alors vous descendez là ? bah non l'étage en dessous ? oui l'étage en dessous peut-être on aurait pu devenir amis avec lui c'était peut-être pour le libérer et nous sommes dans le temple prison autour de nous et donc et bien vous n'êtes pas vous n'êtes pas attendez vous arrivez donc vous posez votre ballon ouais et vous êtes entouré de gens qui sont un peu enfin déprisonniers qui sont tout maigres qui ont l'air fatigué mais ils n'osent pas trop vous toucher parce que vous êtes arrivé en ballon tout ça et en fait vous êtes à un étage très particulier puisque en fait vous êtes dans un étage qui s'appelle je vous le dis parce que mais le trône du démon le trône du démon ah bah super vous arrivez vous venez de poser dans cet étage et en fait vous êtes dans une seule grande salle composée d'un seul et grand gradin circulaire il y a des gens qui sont autour de vous et vous entendez une voix féminine familière qui dit ne les touchez pas surtout pas donc là ça s'appelle comment ? le trône ouais c'est un nom générique mais ça vous permet de vous donc vous arrivez dans cet étage vous allez la reconnaître dans une seconde donc c'est un grand gradin circulaire qui entoure une arène avec au centre un puits qui s'ouvre sur la ville en bas donc si vous tombez dans le puits vous tombez dans la ville la porte de la lune tout en haut de ces gradins sur le trône du démon evil evie oh non comment elle a fait à ses côtés furia non furia ah ouais furia je m'y attendais mais attend à ses pieds zeldounet le fou on regarde trois dans les yeux la totale la totale la dream team et là il y a evil evie qui fait bienvenue dans la prison de barat ok oh putain qu'est ce qu'on fait c'est ça ? alors non parce que c'est la fin non comment ça ? de l'épisode 11 de la saison 5 et on se retrouvera en septembre genre le 2 septembre pour la saison 6 directement alors voici ce qu'il va se passer déjà est-ce que alors on va débriefer un petit peu sur la saison 5 on va débriefer aussi sur le truc après on va inviter les créateurs de la techno on va avoir un générique par Alba Alba qui a disparu que j'invite à revenir rapidement et donc juste pour vous dire que Gozulting nos associés ont réussi à trouver un partenaire sur la longue durée qui nous assure qu'il y aura au moins 10 game of role supplémentaires c'est-à-dire de début septembre jusqu'à début janvier voilà et donc tous les 15 jours comme d'habitude le mercredi soir on s'éclate bien si vous aimez game of role et vous êtes trop triste que ce soit le dernier sachez que il va y en avoir 5 au moins de juillet dont 2 avec toi MV là c'était c'était des OPSP c'était des OPSP et Lydia et Death ils ont trop d'argent donc ils ont dit non on va en vacances plutôt c'est n'importe quoi pas du tout moi j'en mets ma fille en vacances en tout cas on nous a dit au dernier moment est-ce que vous êtes dispo à telle date et malheureusement c'était pas possible mais en tout cas donc mais on aurait adoré participer chaque dimanche si Gozulting me paye un hélicoptère pour revenir du Périgord jusqu'à Paris je viens moi le 14 chaque dimanche bah tu peux en parler alors pas forcément un hélicoptère mais un TG donc chaque dimanche sur la chaîne OTP si je me souviens bien il y aura un Game of Roll dans l'univers de Runeterra ah oui dont un avec MV et les autres avec Chips, Noix, Twix, Lore, Kameto voilà et le 14 juillet je peux pas encore parler mais c'est une OPSP autour d'un jeu vidéo japonais voilà que tout le monde connaît et ça va on vous aurez bientôt des informations donc dès ce dimanche il y a encore un Game of Roll si vous en voulez donc ça c'est la nouvelle un petit peu sympa il y aura une séance de dédicaces aussi à Paris si vous voulez le 10 janvier on en parlera sur notre compte 10 janvier c'est loin 10 janvier c'est loin 10 juillet je suis un peu fatigué mais c'est bientôt la fin est-ce que vous avez apprécié cette saison 5 qui se termine ? bah oui elle était pas folle que d'aventures je crois que c'est quand même la saison la saison de la guigne oui j'allais dire désolé MB parce que t'as ah mais j'ai bien participé voilà un jeu de rôle un peu relax j'ai envie de dire tu vas au pote machin je me mets à genoux je crois que j'avais jamais vu des telles stats ah mais là le 92 est détrôné par le sang c'est pas possible t'as fait 3 sang moi j'ai fait 2 ou 3 aussi c'est incroyable ouais c'est vrai et donc dans la cave là il fait un peu chaud je dois vous dire parce qu'on est sous des leds on est content voilà non les gens ne savent pas enfin nous rien vu ils ne savent pas où nous sommes comme dans un temple enfin alors c'est pas vous savez Game of Fall c'est un peu c'est un peu des décors sobres parce qu'on est là pour se raconter des histoires autour du feu et évidemment peut-être qu'un jour on fera ça dans une forêt autour d'un feu ce sera cool écoute nous Gozulting mais en tout cas on a été très contents parce que les gens qui ont fait ça c'est des gens qui aiment bien Game of Fall sinon ils l'auraient pas fait c'est des gens qui veulent pousser la fiction dans ce domaine donc ils ont été très contents de les recevoir on va les recevoir très bientôt et moi j'ai plutôt aimé c'était plutôt agréable ça vous a apporté quelque chose de nouveau je ne sais pas si l'expérience a été cool c'est cool j'ai hâte de voir en fait moi j'ai hâte de voir le stream et la vidéo ouais parce qu'en fait nous à notre niveau la perspective elle est biaisée donc ouais en fait de loin un moment je voyais un peu les mouvements de caméra qui avaient tous les séquences et effectivement j'ai hâte de voir la réelle en fait il y a une caméra sur une grue et quand la caméra bouge le décor bouge en même temps donc vous vous avez l'impression que c'est nous qui bougeons mais voilà donc c'est assez ouf je raconterai un petit peu l'histoire tout à l'heure merci encore MV d'avoir accepté en janvier qu'on lance l'aventure et ça me fait très plaisir merci à vous de m'avoir accueilli non mais c'est toi qui nous accueille sur ta chaîne c'est toi merci c'est toi non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai et je dois merci aussi Alba et oui chez Gozulting d'avoir poussé Victor qui vraiment s'est beaucoup donné pour que ça se passe parce qu'en fait le mec qui a taffé aujourd'hui c'est Victor qui était là genre tôt après il revient de vacances donc on va pas le plan c'est un jour de dotace c'est un mec qui est habitué quand même à galérer quoi et aussi les spectateurs vous avez été au rendez-vous vous avez suivi, vous avez soutenu et vous avez soutenu depuis 2016 je crois vas-y recule même 2009 2017 ou 2016 en fait depuis très longtemps et on vous remercie pour ça et voilà grâce à vous on peut faire ce type d'émission très cool pour nous et pour vous Alba va nous faire un petit générique de fin et puis on va pouvoir se dégourder les gens et après on reçoit juste après Mado et on va parler de la techno Alba ! il n'y a plus de décor Alba ! Alba ! Alba ! pour une longue sieste on peut essayer de battre son propre corps de vitesse ou même organiser la logistique d'une kermesse pourquoi pas mais le pire c'est que si on calcule le temps passé depuis la première saison ça fait un paquet alors vous devez vraiment vraiment beaucoup aimer pour perdre autant de temps à nous regarder enfin je veux dire c'est pas si drôle il y a des blagues très limite et c'est un jeu drôle il y a des programmes avec tellement plus d'humour comme les anges ou n'importe quel truc avec Zemmour la vérité c'est que c'est incroyable c'est une aventure plus que formidable on existe juste parce que vous existez je dirais que c'est un échange de bons procédés du Japon jusqu'à San Francisco en passant par l'Afrique du Nord et le Canada vous êtes Shazam sans froid Fillon ou Doc Lolo vous êtes la terre, la mer et le ciel d'Aria et dire que Gore n'aurait jamais existé si Fibre et MV ne se nourrissaient pas parce que c'était au restaurant qu'ils en ont parlé en tête à tête la première fois j'ai pas d'info sur ce qu'ils ont commandé mais la légende dit que c'était pas terrible parce que j'ai demandé et ils ont oublié j'espère au moins que c'était comestible MV a payé l'addition ouais et avec Daz ils ont fait deux pilotes ils ont ensuite parlé à l'âme de l'émission puis à Lydia qui se déguisait à une époque il y a eu beaucoup de moments compliqués et c'est vous tous qui nous avez sauvés certaines décisions étaient un peu risquées mais Game of Roll c'est une communauté c'est pas facile tous les jours on peut pas dire qu'on soit vraiment bien payés mais au moins y a beaucoup d'amour ok ça nourrit pas mais ça peut stimuler du Japon jusqu'à San Francisco en passant par l'Afrique du Nord et le Canada vous êtes Shazam, Sanfroi, Fillon, Diablo, Préto vous êtes la terre, la mer et l'Amzaria de Gozulting je recommence de Gozulting jusqu'à l'Indonésie en passant par Dijon et le Valois vous êtes Vernabule, Pocagourou, Okami vous êtes la terre, la mer et le ciel d'Aria vous entendez derrière merci 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 d'être encore avec nous je vais appeler Lancelot et Louis qui sont plus jeunes que moi et c'est les deux boss de cet endroit donc merci beaucoup c'est grâce à eux alors je vais être chez vous faites un petit applaudissement pas vous mais vous êtes dans votre maison merci beaucoup de nous avoir invités pour cette émission parce qu'en fait bon on est un grand dispositif on va en parler mais vous faites pas tellement de fiction et on a un petit peu votre projet fiction voilà c'est pour ça que vous êtes un peu impliqué avec nous donc j'ai aussi avec moi qui vont m'aider un petit peu les experts de la tech parce que moi la résolution je connais pas trop est-ce que parce que là en fait on voit le truc noir est-ce que c'est possible avec la caméra de voir un petit peu l'ampleur du dispositif en reculant un petit peu je sais pas non voilà parfait là en fait vous voyez que c'est assez grand donc il y a 100 000 led c'est ça il y a 420 écrans à peu près 420 écrans 460 pour être exact il y en a un qui a tout ce qui compte que moi le mur que vous voyez là en fait fait 23 mètres de long par 5 mètres de haut avec un angle constant de 3 degrés et puis après on a tout un sol en écran des lames au plafond qui sont également des écrans et ça va répercuter en fait des événements lumineux sur les sujets qui sont sur le plateau ça marche bien le sol vous aviez vraiment l'air de flotter c'était... oui ça chauffe aussi ça chauffe aussi on espère que t'as pas fracas qu'à faire un écran est-ce que vous êtes les seuls à faire ça en France ? alors on est pas vraiment les seuls il y a d'autres boîtes d'autres start-up françaises qui ont monté des dispositifs comme celui-ci mais c'est le plus grand studio et c'est surtout le plus grand studio en ce qu'on appelle un cave comme une grotte une grotte recouverte d'écran ça c'est... on est vraiment les seuls à avoir ce dispositif à vraiment à 360 degrés ah moi je veux bien pendant qu'on parle si votre régie pouvait envoyer d'autres décors pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne on peut-être aller sur la route c'est bon si ils nous entendent il faut voir que le décor en fait il bouge vous le voyez pas mais il bouge en fonction de la caméra la projection bouge en fait de la caméra ouais voilà donc là la route est droite pour vous mais pour nous elle est pas droite du tout donc là il faut que la caméra revienne en fait plus dans le champ qu'elle revienne à l'intérieur de l'écran et vous allez voir que en fait quand la caméra se déplace tout se déplace pour le point de vue de la caméra en fait la caméra est traquée on sait où elle se trouve dans l'espace c'est ouf et quand elle va se déplacer tout le fond va se déplacer de manière dynamique pour générer un effet de parallaxe comme si c'était vu dans les humains il y a zéro clipping vous voulez aller en Californie et bah vous êtes en Californie mais à Épinay-sur-Seine voilà il faut vraiment rentrer dans l'écran avec la caméra un tapis perçant sur une route sur une route californienne est-ce qu'il est possible Victor d'avoir sur une télé le retour du chat comme ça si j'ai des questions du chat je peux les poser à je peux les poser à Louis et Lancelot et donc vous avant vous n'êtes pas des techniciens à la base vous n'êtes pas du tout moi je viens plutôt de la production et Lancelot toi aussi moi aussi en fait nous initialement on a une société qui produit qui fait de la scénographie et qui produit des événements pour des maisons de couture et voilà pour des événements assez prestigieux moi je suis un grand gamer depuis toujours et donc c'est vrai qu'utiliser Unreal pour développer cette tech parce que là c'est le Unreal Engine exactement le moteur que vous voyez c'est Unreal je vais prendre le chat c'est directement on remercie d'ailleurs Epic Game d'avoir mis ce moteur gratuitement parce que c'est aussi grâce à eux que voilà la virtual production s'est développée et j'en profite également pour remercier PRG le groupe PRG en fait vous êtes ici dans le studio que Mado a monté avec PRG et donc on est vraiment très content qu'il nous ait accueilli qu'il nous ait permis de faire Game of Roles le dernier de la saison avec vous c'est vraiment génial je vous pose des petites questions il y a des questions troll d'accord alors vas-y est-ce qu'on peut bosser pour vous ? bien sûr bien sûr on prend tout le monde alors non mais je veux dire des gens qui veulent vous envoyer leur CV non non très sérieusement on reçoit de nombreux CV et dès qu'on met d'ailleurs des offres pour des jobs les candidatures à fleuve parce que je pense que c'est en effet voilà c'est une technologie d'innovation et c'est vrai que voilà les gens qui travaillent sur des moteurs de 3D temps réels ont envie aussi de se confronter à ces nouveaux outils d'accord et donc autre question alors je suis désolé je pose parce que les gens posent cette question on aime les questions troll est-ce que c'est ton vrai nom c'est un nickname ? c'est mon vrai nom il s'appelle vraiment Lancelot on a un chevalier et un roi et c'est un vrai chevalier il faut le savoir c'est clair alors la question est maladroite mais je la pose parce que question de Dune est-ce que c'est inspiré par The Mandalorian ? tout à fait tout à fait c'est exactement ça c'est la même technologie alors notre cave est un tout petit peu plus petit que celui de Star Wars il fait exactement la moitié ouh mais le celui du Mandalorian de la saison 1 était deux fois plus grand deux fois plus grand parce que quand on a vu les images du Mandalorian ça avait pas l'air aussi grand que ça en fait et c'est enfin je pense que les gens ils voient dans leur écran mais quand tu viens ici c'est là où tu te rends compte à quel point c'est gigantesque pour nous petits français c'est déjà pas mal et on est très contents d'avoir monté ça et pergé Où est situé le studio ? nous demande-t-on ? tu vas le bosser chez vous tu le dis déjà en train de se calculer les temps de trajet l'endroit où il se trouve c'est hyper intéressant parce qu'en fait on est dans un des plus vieux studios de cinéma au monde encore en activité on est chez TSF à Epines-sur-Seine c'est un studio qui a été construit en 1917 et où Georges Méliès a fait ses premiers effets spéciaux donc pour nous d'y venir 100 ans plus tard avec cette technologie ça avait beaucoup de sens ok question sur la fragilité parce qu'on est sur des les gens disent mais est-ce que c'est fragile ou pas ? alors pour le sol c'est un sol qui est capable de supporter jusqu'à une tonne au mètre carré théoriquement on n'a jamais essayé si quelqu'un veut ramener un temps on ne s'allonge pas à challenger le matériel de cette manière mais sur le principe c'est une tonne au mètre carré réparti donc sur ce mètre carré et le matériel que vous voyez derrière par contre est extrêmement fragile et n'est pas protégé alors question par rapport à Mandalorian qui est un peu la REF parce que les gens avaient eu à se projeter est-ce qu'il y a meilleure résolution ou c'est la même résolution ? alors question technique mais très bonne question ce sont exactement encore une fois Cocorico on est très fiers de voir ça en France ce sont exactement les mêmes écrans qui ont été utilisés sur le tournage de Star Wars c'est la même c'est Star Wars on est dans Star Wars donc eux du coup ils ont plus de pixels parce que l'écran est plus grand mais Game of all a eu lieu dans le même studio qu'en celui de Star Wars combien coûte une dalle ? parce que là les gens ils voient pas parce qu'ils voient pas une dalle de quoi ? 30 cm ? une dalle c'est 30 sur 30 non ? je saurais pas vous dire ces dalles là elles font 60 par 60 celles qu'il y a derrière elles font 50 par 50 d'accord je saurais pas vous dire le prix d'une dalle ou alors tu sais mais c'est indécent je saurais pas vous dire vous nous emmenez un peu sur la lune ou pas ? on peut peut-être aller quelque part d'autre qu'est-ce que vous en pensez ? franchement la route c'était stylé j'aime bien la route ça vous plaît ? et peut-être une petite forêt c'est quelque chose de moins aride ? est-ce que... attention il y a une autre question attends j'avais la résolution parce que moi la résolution tout à l'heure j'ai vu 8000 pixels c'est ça ? 8180 attends je vais te dire j'ai filmé la mire quelle est la différence avec le fond vert ? déjà on peut s'habiller en vert alors pour le fond vert la différence elle est très claire c'est la première c'est qu'on voit où on se trouve donc pour un acteur il sait où il se trouve et il peut vraiment jouer son action dans l'environnement c'est par exemple il y a un exemple simple c'est on voit souvent les marvelles en fond vert l'immeuble qui s'effondre et la personne en fait qui est juste en face d'un fond vert donc c'est très difficile de reproduire cette émotion là si l'immeuble s'effondre je peux voir l'immeuble s'effondrer sur moi j'avoue qu'un jeu de rôle sur fond vert là on était vraiment dedans il suffisait de regarder vous pouviez voir un peu moi j'étais un peu dos au truc et l'autre truc c'est surtout la lumière c'est pouvoir répercuter tous les événements lumineux sur les sujets parce que quelque chose dans ma scène il y a une action forcément là par exemple le reflet tu vois tu as le reflet de la scène dans tes lunettes on voit les ombres des feuilles aussi dans les scènes de forêt tout à fait alors moi j'ai une petite question pour vous est-ce que vous imaginiez Aria comme ça ? en fait ou est-ce que l'interprétation qu'on en a faite moi personnellement j'ai pas trop d'imagination visuelle mais et puis il faut voir que quand on est ici c'est quand même différent de ce qu'on voit à l'écran à cause des perspectives bien sûr mais le résultat est super génial Cachy ça rend vachement bien sur la vue d'ensemble même la place de marché et tout c'était très cool qu'est-ce qu'il fait ? si on le voit alors pour la résolution c'est du 8190 par 1700 et des brouettes c'est ça donc ça tourne sur une 3080 à peu de choses près détail à fond 8096 par 1760 c'est du méga wide c'est un C8 c'est Partic pour jouer à FIFA PES non mais là Flight Sim Flight Sim avec un cockpit ici pour te donner une idée si tu veux juste l'écran du fond on rend 2 4K donc c'est un 8K c'est un 8K ça ? d'accord rendu en 3D temps réel traqué donc forcément ça demande quand même pas mal de puissance de calcul et alors justement pour ça pour la puissance de calcul c'est des monstres ça on est très fiers nous d'être supportés et d'être partenaires de Nvidia merci Nvidia voilà merci Nvidia merci Nvidia on arrête pas de les remercier même s'ils nous donnent jamais de cartes merci quand même Nvidia faites quelque chose pour eux s'il vous plaît qui est le distributeur d'Nvidia aussi qui nous supporte et qui nous ont permis quand même de pouvoir accéder à des GPU de grande qualité mais donc c'est des GPU du commerce que vous utilisez ? c'est des GPU professionnels c'est des A6000 qui sont la version pro c'est l'architecture en paire c'est l'architecture d'Nvidia alors juste ce qui s'est passé préalablement parce qu'on s'est rencontrés déjà en avril c'est que moi il y a un mois je vous ai dit ça va se passer là, 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 là et vous avez préparé sous Unreal des scènes exactement on a essayé d'interpréter un peu les conversations qu'on a eues et de recréer ces mondes alors on a assez peu de temps en plus mais ça a été un exercice hyper sympa donc si demain quelqu'un a besoin de enfin souhaite si par exemple vous voilà vous voulez utiliser ça ça coûte cher on en parlera peut-être mais surtout il y a une en fait il y a pas simplement l'utilisation il y a aussi le fait de dire bah moi ça va se passer là donc il va falloir créer les scènes avec un infographiste exactement vous les apportez vous même mais bon c'est les deux sont possibles il y a certaines personnes qui viennent avec déjà des univers 3D qui travaillent dans Unreal en temps réel et nous on les on fait de l'importation et de l'optimisation pour les jouer dans le cave et puis sinon Mado est capable tiens voilà on est maintenant sur la lune ce qui est plutôt un bon exemple des endroits dans lesquels on peut voyager assez rapidement et sinon Mado bah comme ce qu'on a fait Fibre on développe des univers 3D pour le compte de l'histoire alors attends j'avais une question qui était sympa j'avais une question sur en plus on n'est pas sur la lune ah oui c'est quoi le projet le plus ouf que vous avez eu jusqu'à présent on est où là ? c'est pas la lune déjà vous existez depuis combien de temps ? la boîte existe depuis décembre donc on est depuis décembre ? ouais on est tout jeune wouah j'ai bien fait de vous souhaiter dessus alors on est en fait on a de la chance que on a eu beaucoup de projets qui étaient très intéressants ouais il y a eu des projets qui étaient intéressants sur le plan technique on travaille avec des groupes industriels sur des projets qu'on a pas pu diffuser mais qui étaient vraiment très intéressants puisque ça nous a challengé techniquement là il y a deux semaines on a fait un gros projet pour un jouaillier français un très très beau film qui va sortir dans les semaines à venir et dont on est très fiers en fait l'idée c'est que s'il veut faire un clip qui se passe dans le désert donc d'emmener tout le monde dans le désert il fait là il y a un désert pas c'est plus simple mais c'est plus simple que d'aller sur la lune par exemple c'est assez coûteux ah peut-être il faudrait les renvoyer il faudrait le remplacer ah pixel fuchsia ça ça c'est pas bon ça faut renvoyer au fabricant ouais non mais c'est le rigolite lunaire qui est pas tout le temps très uniforme est-ce que c'est vraiment un pixel mort ou est-ce que c'est non c'est peut-être un problème de scène c'est quelqu'un qui a mis un qui a marché trop fort dessus ouais moi j'ai donc 2 tonnes au mètre carré on disait tout à l'heure je suis sur la pointe des pieds depuis tout à l'heure alors les gens sont quand même inquiets du fait qu'on marche sur des leds on a parlé du poids mais il y a des gens qui disent oui d'accord mais si on marche souvent dessus est-ce que ça s'use pas tellement non mais là c'est fait pour après comme tout matérial de toute façon il y a une usure parce que ce plateau nous on est dessus déjà depuis il est opérationnel depuis le 15 décembre pour l'instant on n'a pas eu de remplacement non mais c'est vraiment des dalles pour le sol en fait initialement c'est quand même des dalles qui partent sur les salons pour faire des salons de l'auto pour des plateaux télé donc c'est quand même fait pour la dernière grosse tournée qui a utilisé ces dalles c'est le groupe phoenix phoenix voilà qui a voyagé avec ces dalles merci phoenix par contre ce dispositif il est pas transportable il est là il bouge pas théoriquement il est transportable mais on préfère le laisser là comme tu t'en doutes ça coûte un peu cher c'est une petite opération à déplacer mais ça se déplace d'accord j'ai d'autres questions et c'est pas des dalles wish ferma dead alors j'ai une question un peu bien sûr des questions pas faciles mais par contre on se réserve le droit de dire prochaine question est-ce que c'est une techno vraiment écolo friendly alors c'est une bonne question je te laisse répondre voilà c'est une techno qui peut en effet être vraiment écolo friendly pour plusieurs raisons c'est que la première c'est qu'on va pas aller déplacer toute une équipe de tournage des acteurs aux quatre coins du monde en avion pour aller tourner des scènes la deuxième c'est que vu qu'on consomme que de l'électricité on a juste à relever le compteur pour savoir quelle est notre empreinte carbone réelle et d'ailleurs après derrière pour pouvoir faire une compensation carbone il y a plein d'associations et puis c'est moins cher d'aller dans le désert et c'est moins cher ou sur la lune et puis tu sais l'encelouement on a beaucoup travaillé dans la scénographie ou dans le spectacle où on construit des décors tout à fait imposants qui malheureusement au final finissent à la poubelle l'avantage c'est que dans un cave tu construis un décor numérique que tu peux réutiliser et qui reste là voilà mais du coup vous avez aussi des props à poser sur le plateau pour alors c'est quelque chose qui est hyper important c'est à dire que la relation entre justement la physicalité de l'action et le virtuel ça passe aussi par des objets voilà mettre des petits props sur le plateau et les relier en fait avoir un raccord avec le monde virtuel c'est là que ça devient complètement bluffant parce qu'en fait on a un objet réel on le touche on passe derrière puis après on n'arrive plus à savoir finalement où est le front où est le virtuel c'est ce qu'ils expliquaient sur The Mandalorian mettre des décors des petits objets peut faire toute la différence encore une question technique est-ce que c'est full Unreal ou on peut utiliser autre chose dessus ? genre Unity parce que c'est gratuit c'est le genre qui disait Unity alors tout à fait alors pour l'instant nous on travaille on travaille avec Unreal mais on est complètement ouvert à Unity Unity fait beaucoup de progrès néanmoins bah voilà c'est Unreal qui a aujourd'hui encore une petite longueur d'avance en termes de qualité donc on privilégie ce moteur mais Unity reste un moteur hyper performant alors là j'ai des petites questions du style j'ai un projet et j'ai trop envie de vous le présenter blablabla donc on vous écrit ? on nous écrit tout à fait c'est quoi votre mail ? on nous écrit contact at madoxr.com madoxr tout attaché.com madoxr tout attaché et si vous voulez aussi envoyer vos CV on sera hyper content de d'accord de les recevoir il y a une question qu'on pose et je demande un peu à tout le monde est-ce que ça chauffe ici ou pas ? ça chauffe de ouf ? ça chauffe un peu c'était très très chaud les dalles derrière j'étais passé elles étaient à 39 degrés en fait il faut que les gens imaginent que tu t'assoies sur ta télé ouais c'est ça en fait et quand tu t'apprends de ta télé en général c'est un peu chaud ouais c'est vraiment c'est pas fait pour faire des sitting normalement c'est vrai qu'on reste pas trop assis sur l'écran pendant trois heures bravo à vous d'ailleurs c'est vraiment la température d'un écran LED quoi voilà surtout que c'est du blanc parce que quand on voit du blanc ça chauffe donc vous avez des questions vous avez des designers full time pour ça ? ouais tout à fait on a une équipe d'artistes 3D de développeurs qui travaillent sur Unreal principalement mais qui travaillent aussi sur 3DS Max, sur Maya le pipeline classique d'une boîte de jeux vidéo ah oui une question technique est-ce qu'on peut imaginer ce type de scène mais en mouvement c'est-à-dire par exemple on est dans une voiture ou dans un train ? alors c'est une très très bonne question le mouvement c'est évidemment quelque chose qui est possible de faire il y a des petites contraintes techniques en fait ce qui se passe c'est que vous avez vu le tapis volant c'est la même chose en fait le monde va se déplacer autour de l'objet et ça aujourd'hui c'est possible il y a des petits voilà des petits trucs encore perfectibles on pourrait bouger une voiture et faire défiler la route par exactement il faudra faire bouger la voiture pour que ça soit réaliste c'est de l'animation mais en effet il faut que la voiture bouge après on peut avoir toutes les réflexions dans la voiture nous on l'a fait d'ailleurs avec mon scooter j'avais mis mon casque je défilais dans un tunnel à fond et en fait j'avais un pied caché qui faisait bouger le scooter et ça marchait très bien j'avais un de mes pieds qu'on voyait pas qui faisait bouger le scooter à gauche à droite mais il y avait aussi et les nuages étaient là ça marchait hyper bien les nuages qui bougeaient oui c'est ça imaginez un géoguessor avec ce fou où tu te déplaces à toute berzingue à travers des google maps est-ce que vous avez alors beaucoup de questions est-ce que vous avez des projets Twitch ? on a pas encore beaucoup de projets Twitch on est vraiment hyper content d'avoir fait ce projet avec vous d'ailleurs c'est notre premier projet live pour vous aussi qu'on se le dise c'est vrai que c'était un challenge merci de vous avoir fait confiance c'est un vrai challenge et on aimerait faire plus de projets Twitch parce que je pense que c'est une plateforme fantastique il y a une communauté géniale il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à la technologie le monde des jeux vidéo maintenant est en train complètement de changer de s'ouvrir et on a envie de participer à cette révolution alors Twitch n'est pas que du jeu vidéo Twitch n'est pas que du jeu vidéo est-ce que vous avez déjà essayé un jacuzzi mais intégré dans... ah d'accord je vois très bien on a fait de l'eau récemment on a fait de la pluie plus que des interviews plus que des interviews c'est plus ouais ouais c'est du c'est un petit jacuzzi et tu mets Miami là franchement ou la lune hein franchement un jacuzzi sur la lune les sables, les sables pleuvent alors on a pesant sur l'île alors question comment alors je sais pas si je comprends pas vraiment la question une personne vraiment il veut savoir comment vous faites pour recréer les ombres et j'avoue que quand il y a la forêt il y a des taches de lumière et des ombres et je sais pas comment vous faites non plus alors je sais pas si la caméra peut filmer les éclairages qu'il y a autour en fait il y a tout un set d'éclairages qui sont des éclairages en fait traditionnels de spectacles qui sont tout autour des éclairages de cinéma et de spectacles alors là ce que vous voyez c'est le set extension et en fait c'est un mélange dans le programme en fait c'est bon j'ai cassé une laine ça a fait craque c'est donc ces lumières alliées avec les lumières qui sont produites par les écrans qui favorisent l'immersion dans l'image et par exemple dans la forêt le filtre qu'on voit c'est bon ils voient une forêt ? non non ils voient pas la forêt ils voient ça vous voyez encore l'extension dans l'autre c'est amusant parce que nous en fait là à la place des bandes on a la forêt encore voilà et en fait donc ce sont ces éclairages traditionnels qui permettent justement de faire ces effets par exemple du soleil filtrant à travers les arbres et c'est en alliant en fait les éclairages traditionnels avec les éclairages des écrans qu'on peut vraiment avoir une immersion complète pour que ça marche la virtuelle production la secret sauce c'est vraiment d'essayer de répliquer un petit peu l'éclairage qu'il y aurait dans la scène réelle avec un éclairage traditionnel par exemple cette lune comme sur la lune on va éclairer avec un soleil très fort ou dans la forêt comme l'Ancelot l'a dit avec des gobos et question de s'il y a un acteur ici et qu'il est dans une zone ensoleillée est-ce qu'il va y avoir de l'ombre de lui ? enfin c'est ce que je veux dire ? si on a une grosse source alors en fait ces dalles au sol elles sont un peu mattes donc vraiment si tu bananes avec une très grosse source tu peux quand même recréer un peu d'ombre mais comme forcément c'est de la lettre tu n'auras jamais une vraie ombre comme s'il était sur un sol c'est ça qui est un petit peu voilà enfin la question que j'attendais est-ce qu'on peut avoir un tarif de location à l'heure ? alors Lanceau mon cher directeur de production je te laisse répondre à cette question difficile non mais c'est pas à l'heure forcément parce que de toute façon quand on vient tourner en XR c'est des projets qu'on prépare de toute façon en amont tout est pré-produit ça va être généralement une journée avec une demi-journée généralement de pré-light où on va régler la lumière où on va travailler les scènes en amont et pour cela il faut compter entre 20 et 50 000 euros pour cette demi-journée de pré-light et cette journée de shoot ça inclut les équipes techniques toutes les équipes de captation la grue, la caméra c'est très variable parce que forcément moi j'ai compté ça fait 3 000 ans de Twitch à peu près en fonction de la demande et des besoins ça fait une semaine pour lui ça va être plus ou moins complexe à mettre en oeuvre voilà et puis après à cela s'ajoute la fabrication bien évidemment des univers 3D d'accord bon après c'est un projet plus en tout cas je vous remercie beaucoup merci à vous merci à vous il y a d'autres questions n'hésitez pas à revoir le replay sur la chaîne de MV parce qu'il y a d'autres questions qui sont posées vous direz vous pourrez répondre aux gens tout ça voilà et sinon vous avez des questions contact contact madoxr.com merci beaucoup pour cette expérience j'espère que ça vous a plu et on se retrouve toute l'équipe Alba tout ça on se retrouve tranquillement en septembre moi après je vous retrouve en juillet pour d'autres game of roles à très bientôt et merci pour tout bisous salut bisous je m'envole bisous je m'envole bisous je m'envole bisous je m'envole